Bon, je dirais qu'on va commencer s'il y a des retardataires, on va les laisser entrer. Je vous souhaite donc la bienvenue au nom de la Chambre des métiers pour cette troisième conférence dans le cadre de la digitalisation. Je m'excuse encore une fois pour avoir dû changer de date suite à une urgence en interne qu'on a dû annuler la conférence du 14 juin et la reporter à aujourd'hui. Voilà, pour le point de vue technique, vous avez vu, il y a possibilité de faire une traduction. Puis, j'aimerais bien encore attirer votre attention sur un événement qui aura lieu le 17 octobre prochain. Ce sera aussi dans le même contexte, ce sera seulement sécurité informatique, une journée toute entière dédiée à ce sujet, spécialement adapté au PME. Avec une matinée de table ronde avec des entrepreneurs et une après-midi avec des workshops concrets et des outils qu'on peut mettre en place dans son entreprise. Voilà, on vous a encore mis dans votre farte un questionnaire de satisfaction très utile pour nous. Puis, on vous a encore mis un dépliant concernant le prix de l'innovation dans l'artisanat. Je ne sais pas s'il y a des entreprises parmi vous qui seraient intéressées, mais je peux vivement vous recommander à réfléchir à une participation relative, puisqu'effectivement, la digitalisation favorise beaucoup de nouvelles approches en entreprise. Voilà, on essaye de terminer vers 17h30 pour vous donner de l'espace pour un question-réponse. Et après, vous pouvez quand même continuer encore de discuter avec les conférenciers lors d'un verre d'amitié devant la salle. Merci. Oui, merci Jeannette. Alors, on va... Moi, je suis Gilles Cabos, je suis votre modérateur pour ce soir. Donc, nous avons l'honneur d'avoir un panel d'experts en matière d'Internet, on va dire, d'une manière générale. Donc, le sujet, c'est la présence de votre entreprise sur Internet. Évitez les combats. Donc, pour l'introduction, pour l'introduction, l'Union européenne est devenue un des plus grands marchés de commerce électronique en ligne, non seulement pour les biens, mais aussi pour les services. Donc, ça concerne aussi les artisans. Il faut savoir qu'en 2007, 30% des personnes âgées de 16 à 74 ans avaient fait un achat en ligne. Et en 2016, c'est plus de 55% des gens. Donc, ça, il y a vraiment une révolution digitale, un changement des comportements des consommateurs qui impose également un changement des comportements d'une entreprise. Chaque entreprise, même si elle n'est pas directement, elle ne se sent pas directement concernée par Internet, par vendre ses services sur Internet, chaque entreprise doit réfléchir à son positionnement, à sa visibilité sur le net. Et dans cette réflexion, la Chambre des métiers va essayer de... Donc, nous avons discuté et donc, nous avons, lors de cette séance, décidé de parler de trois aspects, de trois séries de questions qu'il faut se poser. La première question, c'est le positionnement. Quelle position, quelle visibilité vous voulez avoir, vous, par rapport à votre activité ? Et pour cette question, nous avons l'honneur d'avoir Cyril Horper avec nous, qui est responsable de la communication pour le département mobilité et transport du groupe Voyage Emile Weber, et qui va plus particulièrement nous parler de WebTaxi. Alors, il est très fort en communication. Vous voyez, il est déjà affiché sur l'écran. La deuxième question, donc, c'est la question de l'aspect juridique avec les mentions légales. Donc, nous avons l'honneur d'avoir notre avocat spécialisé en IT, maître Gary Sivy d'Alain Overy. Et la troisième question, c'est bien sûr celle de la sécurité informatique. Il ne faut pas sous-estimer, car l'évolution de la digitalisation dit évolution des risques. Alors, on va tout de suite commencer par la première question. Donc, je présente rapidement, Cyril, je vais te présenter rapidement. Donc, Emile Weber, donc, c'est, tout le monde connaît, mais c'est une des grandes sociétés de transport de personnes et une société de tourisme au Luxembourg. Il y a plus de 1000 collaborateurs, 450 véhicules. Et donc, aujourd'hui, on va s'intéresser au secteur artisanal d'Emile Weber, qui est la société WebTaxi. Alors, pourquoi WebTaxi ? C'est parce que vous avez, en février 2017, repositionné votre image sur Internet. Donc, c'est le rebranding de WebTaxi. Et dans ce contexte, Cyril, tu as vraiment quatre grands conseils à nous faire partager. Voilà, donc, je te laisse la parole. Merci, Gilles. Bonjour aussi de ma part. Donc, effectivement, WebTaxi, tout le monde, quelque part, connaît le WebTaxi, mais en février de cette année, nous avons connu de grands changements. C'était, quelque part, une grande aventure de faire ce changement. Ça a commencé en octobre de l'année passée. Et, bon, de cette période d'octobre de l'année passée jusqu'en février, c'était une période très intéressante, lors de laquelle nous avons dû prendre beaucoup de décisions et faire des choix. Et, effectivement, il y a quatre conclusions ou quatre conseils que j'ai ramenés, au moins de ce qui relève la communication. Je n'ai pas besoin de la... Merci. Voilà, bon, le premier conseil, c'est, à mon égard, le plus important, c'est de se mettre vraiment dans la vue du client. Donc, avant qu'on ait commencé à faire quoi que ce soit, on a dit qu'on allait baser toute la stratégie de ce rebranding sur ce point-là. Ça veut dire qu'on a posé la question, à chaque décision, on a posé la question, quelle est la customer experience ? Donc, ça veut dire, du moment où le client vient à l'idée de peut-être prendre le taxi jusqu'au moment où il sort du véhicule, tout le processus a été réfléchi, donc pas seulement au niveau de la communication, mais aussi au niveau des opérations qui se font, par exemple, à travers notre call center. La chose n'était pas facile, puisqu'on est passé de ça. Donc, on avait WebTaxi, BeneluxTaxi, InterTaxi et ProCab. C'était peut-être un peu difficile pour les clients de comprendre, alors on a facilité la chose en transformant ça, en regroupant tout ça en une marque claire, cohérente et facilement reconnaissable, WebTaxi. Maintenant, les véhicules qui roulaient avant en tant que WebTaxi, c'est WebTaxi Eco, les Mercedes, c'est WebTaxi Limo, et tout ce qui était la partie ProCab, ça devient maintenant WebTaxi Pro. Côté client, on est passé, si on prend l'exemple de l'application, l'application qui est vraiment utilisée beaucoup, on est passé, puisqu'on a changé de système d'opération, c'était la chance vraiment unique de revoir complètement l'ergonomie du système. Quand j'ai commencé en 2015, l'excuse qu'on me donnait toujours pour améliorer les choses, c'est « oui, mais techniquement, ce n'est pas possible ». C'était vraiment un peu frustrant, et là, c'était vraiment l'occasion de dire, puisqu'on a changé de système, la société qui fournit ce logiciel, en fait, on a vite travaillé ensemble pour trouver et élaborer des solutions communes. Donc, à gauche, vous voyez l'application, à quoi ça ressemblait encore il y a un an, et à droite, vous voyez à quoi ressemble l'application aujourd'hui. Il y a vraiment un grand bond vers l'avant concernant l'ergonomie, pas seulement de l'application, mais aussi du site Web. Le site Web, je viens dans quelques secondes. Ah oui, mais j'ai encore le slide. J'ai le slide encore après. Ce que je voulais aussi dire, c'est que puisque Web Taxi, c'est aussi une société artisanale et que l'artisanat joue la carte de la proximité, on avait décidé d'intégrer cette idée-là aussi dans la stratégie d'image de marque. C'est pour ça que vous voyez aussi, peut-être que vous arrivez à le voir, nous avons traduit l'application en diverses langues, notamment le luxembourgeois. Et là, vous voyez, en fait, pour le site Internet, on est passé de ça. C'était le site qui datait de 2012 avec un formulaire que je ne trouvais pas très invitant. On est passé à ça, en fait. Donc, on a aujourd'hui un site Internet où le formulaire pour dire d'où on veut aller et vers où on veut aller, ça se trouve maintenant directement sur la page d'accueil, ce qui en fait est standard aujourd'hui, avec des outils performants, avec, par exemple, AutoComplete. Donc, si vous tapez le nom d'un restaurant, d'une rue ou d'une avenue, le système va, avant même que vous ayez tapé le nom complet, vous proposer des solutions. Ça, c'est parce que le système est lié à Google Maps. Ce qui est vraiment aussi un peu agaçant, c'est quand on va un peu sur Internet, ça s'est aussi un conseil que j'aimerais vraiment donner, c'est que quand vous avez un site Internet et qu'en tant que client, vous voulez appeler quelque part rapidement, vous voulez directement contacter quelqu'un et vous n'avez pas le numéro de téléphone qui est là, ça, quelque part, c'est vraiment agaçant. Nous, on l'a fait autrement. On a en haut le 24 heures sur 7, 24 heures sur 24 et 7 heures sur 7. En haut, quand on survole avec la souris, il y a le numéro de téléphone qui est affiché. Pourquoi il n'est pas affiché directement ? Parce qu'on veut, en fait, que les gens, justement, fassent les commandes des taxis en utilisant le formulaire ou l'application, ça simplifie les choses, en fait. Deuxième conseil que je donnerais, c'est vraiment de se laisser conseiller, parce que tout ça, ça ne s'est pas réalisé du jour au lendemain. Il y a vraiment beaucoup de décisions qui ont été prises, des dizaines et des dizaines de versions du logo, du lettrage, tout ce qui est de rebranding et corporate identity. On a vraiment passé pas mal de temps avec ça. D'un côté, on a le fournisseur qui nous fournit la solution, donc le logiciel. Puis, vous avez l'agence de communication qui fait tout le corporate identity. Puis, vous avez l'agence web. Donc, il y avait pas mal de choix à prendre. Par exemple, ici, ça, c'est le plan tel que j'avais dessiné quand j'imaginais le nouveau site Internet. Là, la remarque qui est tout de suite venue et qui est totalement correcte, c'est qu'aujourd'hui, quand on planifie un site Internet, il ne faut plus vraiment réfléchir à quoi ressemble le site Internet sur un écran desktop, mais plus à quoi ressemble un site Internet sur une tablette ou un smartphone. Et la preuve, je crois que le chiffre, il est là. Là, vous voyez, en fait, les consultations de notre site Internet. Donc, si vous additionnez le mobile, enfin, les smartphones et les tablettes, on arrive à 57% de connexion vers le site Internet, tandis que c'est plus que 43% qui reste pour la version, l'ordinateur traditionnel, en fait. Il faut aussi dire qu'il y a des fois des sites Internet qui fonctionnent avec Flash. C'était très beau il y a encore quelques années. Sur un smartphone, une tablette, Flash, ça ne fonctionne pas du tout. Ça veut dire que le site Internet, il n'est pas affiché. Donc, en fait, vous avez pas mal de conseillers à disposition. Vous avez l'agence Web, l'agence de communication. Quand on parle aussi de Google, il ne faut pas oublier le Search Engine Optimization. Là, vraiment, un chiffre assez impressionnant, c'est que 60% du trafic que nous avons sur notre site Internet, je suppose que c'est pas... que c'est pratiquement la même tendance sur les autres sites, 60% du trafic vient de Google. Donc, si on n'est pas référencés sur Google, ça serait une catastrophe pour nous, en fait. Et puis, il y a les autres aspects, notamment, par exemple, la sécurité, le cadre juridique. Ce qui est intéressant, c'est qu'il faut toujours rester curieux parce que quand on a préparé la conférence ici, il y avait aussi certains aspects qu'on a discutés. Moi, je lui ai dit, ah, tiens, ça, je vais noter. On va un peu encore améliorer telle et telle chose sur notre site Internet. Voilà, ensuite, la présence sur Internet, ce n'est pas seulement un site Internet. Alors, quand on parle d'Internet, on parle aussi de réseaux sociaux comme, par exemple, Facebook. Là, on a créé la page Facebook. Ce qui est super important quand on fait une page Facebook, c'est pas seulement de l'entretenir, mais aussi de veiller à ce que les commentaires qui sont écrits sur la page, que vous puissiez... Donc, il faut y répondre. Nous, ce qu'on fait, on joue la carte de la transparence parce qu'on l'a toujours fait comme ça. Quand quelqu'un a écrit que oui, j'avais tel et tel trajet, c'est mal passé, on va vérifier et on va écrire les choses telles qu'elles sont. Et s'il y a vraiment une erreur de notre part, on l'admet. Voilà. On ne va pas le supprimer, mais on va carrément dire telle et telle chose, c'est mal passé, excusez-nous, ou un truc de ce genre-là. Sur Internet, il y a aussi un outil quand même très pratique, c'est ça. Alors, bon, les gens vont dire oui, mais c'est Google. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est ce qui est affiché à droite, en fait, avec Google My Business. Quand vous tapez le nom de votre société, nous, on a tapé WebTaxi et on a constaté qu'à droite, il y avait des informations erronées. Vous pouvez envoyer un mail à Google et dire que vous êtes bien le propriétaire de telle et telle société. Vous recevez une carte postale à la maison avec un code. Il suffit de taper le code et puis vous pouvez gérer tout ce qui se trouve ici à droite. Donc, l'adresse, le numéro de téléphone et tout ça. À nouveau, si 60% des gens viennent sur notre site Internet en utilisant Google, ça veut dire que le nombre est encore plus élevé de gens qui vont sur cette page-là, peut-être rien que pour trouver le numéro de téléphone. Ça veut dire qu'ils ne vont pas, on ne le compte pas sur notre site Internet, mais ils sont passés par Google. Voilà, ensuite, dernier conseil, une fois que tout est installé, il ne faut pas se reposer sur ses lauriers. Là, l'aventure, elle commence réellement. Il faut toujours entretenir le site et la présence sur Internet de manière générale. Il faut ajouter des news. Là, par exemple, on avait la grande chance, on avait gagné un prix au Luxembourg Design Awards. Donc, c'était l'occasion de faire une belle photo avec le prix. On l'a placé sur Internet et sur les réseaux sociaux, enfin, sur Facebook. Ce qui est aussi super important, c'est que quand on a des événements, il ne faut pas hésiter à les mettre sur son site. Et un exemple qui vient directement au droit de la maison, c'est ça. Si une entreprise artisanale participe au rôle de l'artisanat luxembourgeois lors de la Home and Living Expo, je trouve que c'est vraiment aussi intéressant. La Chambre des métiers, elle liste toutes les entreprises artisanales qui y participent en mettant un lien de ce site vers le site de l'entreprise. Alors, c'est aussi bien de mettre un lien du site de l'entreprise vers le site de la Chambre des métiers, notamment parce que quand on met des liens qui vont un peu dans tous les sens, ça favorise aussi le référencement sur Google. Donc, en fin de compte, la présence en Internet, ce n'est pas toujours cher. Il ne faut pas toujours croire que c'est cher. On peut rapidement mesurer l'impact des choses. c'est ça qui est vraiment assez sympa, notamment à travers les statistiques. Et le plus important, je pense, c'est qu'il faut vraiment se prendre le temps de s'en occuper. Voilà, c'est en fait les quatre conseils que moi, je donnerais. Voilà. Merci beaucoup, Cyril. Merci pour ton témoignage. On va le compléter, ce témoignage, par Christophe Piffer à la fin des deux exposés, c'est-à-dire l'aspect juridique et l'aspect sécurité. Christophe Piffer va intervenir en tant qu'expert en graphisme, un expert en visibilité à la fin des exposés pour lancer des discussions. Donc, on va continuer par l'aspect juridique avec Maître Gary Sivy. Donc, Maître Sivy, là, vous allez nous proposer un exposé condensé avec toutes les mentions obligatoires qui doivent apparaître sur un site Internet. bien souvent, toutes ces mentions obligatoires ne sont pas présentes parce qu'elles sont dispersées dans nombre de textes de loi, que ce soit droit des sociétés, droit de la consommation, protection des données personnelles, notamment. Donc là, vous nous proposez une compilation qui, je pense, sera très utile. Je vous laisse la parole, Maître. Merci. Donc, effectivement, une compilation, peut-être pas toutes les mentions, mais un grand nombre de mentions obligatoires. Vous verrez pourquoi je ne peux probablement pas parler de toutes les mentions aujourd'hui. Donc, on l'a vu, le positionnement, le branding, c'est important. Ça pose potentiellement des questions juridiques aussi en termes de marque, justement, de protection de la marque, en termes de droit de la concurrence. Il y a des questions juridiques qui se posent déjà à ce niveau-là, mais ce ne sont pas les questions que je vais aborder aujourd'hui. La sécurité informatique, on va l'aborder dans un moment, mais il y a aussi la sécurité juridique. Quand on fait quelque chose sur Internet, le design et les fonctionnalités, on doit y penser, bien sûr, prendre le temps d'y penser. Je pense que c'est un bon conseil que je peux reprendre pour l'aspect juridique, c'est qu'il faut prendre le temps de réfléchir aux aspects juridiques et aux mentions obligatoires qui sont souvent ignorés. Pourquoi est-ce qu'il faut faire attention à ça ? Pour plusieurs raisons. Un site Internet, on dit souvent, c'est le monde virtuel. Je ne suis pas d'accord avec ça. Ce n'est pas un monde virtuel. C'est le monde réel. Certes, c'est un monde digital, mais on est dans le monde réel. Et les règles, les lois du monde réel s'appliquent aussi sur Internet. Il y a même des règles spécifiques qui s'appliquent aux agissements sur Internet. à côté de ça, je vais peut-être déjà parler d'une grande distinction qu'on peut faire entre les sites Internet. Il y a les sites Internet qu'on va appeler les sites informatifs, où c'est juste une vitrine avec des informations qu'on souhaite communiquer au public. C'est assez passif. C'est l'utilisateur qui va naviguer et chercher lui-même les informations dont il a besoin. Et puis, on a les sites transactionnels, qui sont les sites via lesquels il y a une transaction qui s'opère. Et parmi ces sites-là, évidemment, les sites marchands, on va pouvoir acheter des biens ou des services. WebTaxi est un bon exemple de sites transactionnels. On ne trouve pas que des informations, mais on va pouvoir commander une course via le site. Un petit point, avant que je n'entre plus dans le vif du sujet, un point important, c'est qu'Internet ne connaît pas de frontières. J'ai mis un petit dessin ici sur la page introductive. Effectivement, lorsqu'on va opérer un site Internet, à moins de le mentionner explicitement, le site Internet, il s'adresse à tout le monde. Pas tout le monde au Luxembourg, tout le monde dans le monde entier. Parce que tout le monde peut aller sur Google, trouver l'adresse du site et naviguer sur ce site. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, d'un point de vue juridique, il y a un aspect international aussi qu'il faut éventuellement prendre en considération. Parce que, si on met son site en ligne et qu'on propose ses produits et ses services dans le monde entier, idéalement, il faudrait respecter les règles du monde entier. En Europe, il y a une certaine harmonisation des règles. On détermine certaines lois applicables, par exemple, en fonction du lieu d'établissement du promoteur du site. Mais voilà, ce n'est qu'au niveau de l'Europe. Il y a des règles en dehors de l'Europe qui ne sont pas du tout harmonisées et qu'il y a lieu de regarder. Et même au sein de l'Union européenne, il y a encore certaines disparités. Parce qu'on ne parle pas toujours de règlements, mais de directives. Et pour qu'une directive soit applicable, il faut que chaque État membre de l'Union européenne transpose ses règles. Et parfois, il y a des petites disparités dans la transposition et dans l'interprétation des directives. Donc voilà, juste un petit conseil par rapport à ça. C'est que pour identifier si un site propose des biens et des services dans un pays donné, il y a certains indices. La langue utilisée peut être un indice. La monnaie, acceptée pour les paiements est un autre indice. Si un achat est possible ou pas dans un pays, techniquement, c'est un indice. Si les produits peuvent être livrés ou pas dans tel pays, c'est un autre indice. Et il peut y avoir des indices beaucoup plus explicites comme par exemple ce site ne s'adresse qu'aux résidents de tel et tel pays. Ça peut être un indice. Maintenant, il faut évidemment faire en sorte que cette limitation soit contractuelle et appliquée. Donc voilà comme introduction. Maintenant, ici, je vais m'attarder plus sur les règles qui sont d'application au Luxembourg. Alors, comme l'a dit M. Cabos, c'est un exposé général. Les mentions obligatoires connaissent beaucoup de cas particuliers, beaucoup d'exceptions. Il y a aussi certaines professions qui sont réglementées spécifiquement, auquel cas, des règles spéciales peuvent s'appliquer, des obligations supplémentaires, des mentions supplémentaires à faire figurer. Un exemple typique au Luxembourg, bien sûr, c'est le secteur financier. Les acteurs du secteur financier, lorsqu'ils permettent, par exemple, de demander des informations ou de recevoir un prêt en ligne, eh bien, ils vont devoir recevoir toute une série d'informations qui ont trait à ses prêts, qui, évidemment, ne s'appliquent pas à l'ensemble des autres acteurs. Et donc, je reprends encore un conseil qui a été donné en termes de positionnement et de présence sur Internet, c'est de se faire conseiller. Parce qu'il y a tellement de cas possibles que c'est difficile, réellement, de naviguer dans toutes ces réglementations. C'est difficile de naviguer dans ces réglementations parce que, effectivement, comme ça a déjà été exposé, les règles, on trouve l'origine des règles dans plusieurs lois qui se recoupent, parfois, mais pas toujours exactement. Et donc, principalement, on a la loi sur les sociétés commerciales qui va s'occuper de dire quelles sont les mentions obligatoires qu'une société doit faire figurer, la loi d'établissement qui a ses propres règles, la loi sur le commerce électronique, le code de la consommation, la loi sur la protection des données, la loi fiscale, la loi TVA, plus particulièrement, qui peut trouver à s'appliquer également. Donc, voilà, il y a tout un ensemble de règles qui peuvent trouver à s'appliquer. Si on veut essayer de résumer ces règles, il y a trois types, trois catégories de mentions qui doivent, a priori, absolument figurer sur tous les sites. c'est l'identification de l'entreprise et je vais rentrer un petit peu plus dans le détail par rapport à ça. C'est les conditions générales, alors ça peut être les conditions générales de vente, ça peut être les conditions générales d'utilisation du site, je vais en parler un tout petit peu plus tard également, et les règles relatives à la protection des données qui peuvent trouver à s'appliquer et qui trouveront à s'appliquer la plupart du temps, sauf peut-être sur les sites purement informatifs. Mais même sur les sites purement informatifs, souvent, on propose aux visiteurs de s'abonner à une newsletter et si on leur propose de s'abonner à une newsletter, on va collecter leur adresse e-mail au minimum et donc là, on va collecter ce qu'on appelle des données à caractère personnel et donc toute la réglementation sur la protection des données va trouver à s'appliquer. On verra un petit cas particulier relatif à la protection des données, c'est les cookies. Je vais passer en revue ces trois catégories pour l'identification de l'entreprise artisanale. J'ai pris ce cas particulier aujourd'hui puisqu'on est à la chambre des métiers. Il ressort de la loi sur le commerce électronique qu'il y a certaines mentions obligatoires qui, a priori, le sont pour tout acteur, qu'il s'agisse d'un site marchand ou pas. Il n'y a pas d'obligation comme dans d'autres pays, en France, c'est le cas, de faire enregistrer sa présence sur Internet. On est libre de publier un site Internet sans s'enregistrer. par contre, il y a une obligation de faire mentionner au minimum son nom, l'adresse géographique de l'établissement en question. Lorsqu'il s'agit d'un artisan personne physique, ce sera le nom, le prénom, l'adresse géographique. Lorsqu'on est en présence d'une société artisanale, j'ai utilisé ce terme qui n'est absolument pas juridique, pour identifier les entreprises artisanales qui sont organisées en société et en société commerciale la plupart du temps. Et donc là, ce ne sera pas le nom et le prénom, mais ce sera la dénomination, la forme et la raison sociale. Par exemple, société anonyme ou société à responsabilité limitée. Ces prescriptions-là, elles découlent en particulier de la loi de 1915 sur les sociétés commerciales. Il y a d'autres mentions qui sont potentiellement obligatoires ou facultatives en vertu de cette loi, comme par exemple le siège social ou encore le capital social. On voit souvent entreprises XYZ, sociétés anonymes établies à tel endroit au capital de X milliers ou dizaines de milliers ou centaines de milliers d'euros. Ce sont des mentions qui sont obligatoires a priori en France, mais elles ne le sont pas au Luxembourg. Le numéro d'immatriculation au RCS, par contre, est une mention obligatoire. en plus de ces mentions il y a plusieurs lois qui, lorsqu'elles sont recoupées, prescrivent que doivent figurer également sur le site internet et on verra en pratique, j'espère que j'aurai le temps à la fin de la présentation, où et comment on peut représenter ces informations, il faut qu'il y ait une mention des coordonnées qui permettent de contacter rapidement le professionnel et de communiquer directement et effectivement avec lui. Qu'est-ce que ça veut dire communiquer effectivement avec lui ? C'est-à-dire que si on met une adresse info-hat que personne ne consulte jamais et qui va tomber dans les oubliettes, ce n'est pas un moyen de communication effectif, c'est juste une adresse e-mail. J'ai mis sur le slide numéro de téléphone et adresse e-mail. C'est vrai que le numéro de téléphone n'est pas obligatoire, mais c'est souvent le moyen le plus direct, le plus rapide, le plus effectif de rentrer en contact avec quelqu'un. La loi sur le commerce électronique dit donc ses coordonnées permettant de le contacter rapidement et de communiquer directement avec lui, y compris son adresse de courrier électronique. Ce qui laisse à penser que l'adresse de courrier électronique serait plutôt obligatoire. À côté de ça, la loi sur le commerce électronique, mais également d'autres textes comme la loi d'établissement, la loi sur l'accès aux professions d'artisans, de commerçants, d'industriels et d'autres professions libérales, impose que soit mentionné le titre professionnel, les références éventuellement de l'ordre professionnel auquel on appartient. Ça, c'est plus pour les professions libérales, comme par exemple l'ordre des médecins, l'ordre des architectes, l'ordre des avocats. Également, le numéro d'autorisation d'établissement, c'est le numéro d'autorisation ministérielle qui a été délivré par le ministère des classes moyennes qu'en principe vous auriez dû tous obtenir avant de commencer à exercer votre profession. Voilà, et puis j'avais dit il y a aussi les lois fiscales et effectivement tant la loi fiscale que la loi sur le commerce électronique imposent de faire mentionner le numéro d'identification à la TVA pour autant évidemment qu'on soit assujetti à la TVA. Voilà pour les mentions obligatoires. N'hésitez pas à m'interrompre s'il y a des questions. Ça c'est pour tous les sites qu'ils soient marchands ou non marchands. Lorsqu'on a un site marchand et qu'il y a des transactions il y a en plus des sanctions pour le cas où les mentions n'auraient pas été effectivement présentes sur le site. C'est-à-dire que il y a par exemple c'est juste un exemple un droit de rétractation en général pour l'acheteur qui achète en ligne il a une certaine période pour se rétracter en général 15 jours. Maintenant si on n'avait pas fourni les informations préalables ce droit de rétractation va être étendu et donc le consommateur va pouvoir prendre plus de temps pour renvoyer l'objet après son achat en ligne. C'est juste un exemple. À côté de ça il y a des mentions qui sont absolument nécessaires lorsqu'on a un site marchand et lorsqu'il y a des transactions en particulier lorsqu'il y a des transactions relatives à des produits ou des services qui sont fournis en ligne il y a effectivement des services qui sont complètement intégralement de A à Z fournis en ligne c'est-à-dire sans qu'il n'y ait jamais présence du vendeur et de l'acheteur ensemble y compris jusqu'à la livraison et à la consommation du bien. un cas typique c'est l'achat de musique en ligne l'acheteur et le vendeur peuvent ne jamais se rencontrer puisque la livraison peut avoir lieu en ligne donc là on se trouve dans ce qu'on appelle les contrats à distance et il y a des règles particulières qui s'appliquent que je ne vais pas aborder aujourd'hui parce que c'est quand même un cas particulier qui à mon sens ne touche pas beaucoup d'entre vous je disais ce sont des mentions nécessaires sur tous les sites marchands mais ce sont des mentions ou en tout cas certaines de ces mentions peuvent être utiles même lorsque on n'est pas un site marchand ce que j'entends par là c'est qu'on n'aura peut-être pas des conditions générales d'achat mais on peut avoir des conditions générales d'utilisation du site c'est-à-dire que même si on est un site à caractère informatif l'utilisation que l'on les droits d'utilisation que l'on octroie à ceux qui visitent le site on peut les modaliser on peut imposer certaines limitations de ces informations et on peut aussi essayer de limiter sa responsabilité quant à l'utilisation que peut faire tout un chacun des informations que l'on poste et notamment c'est juste à nouveau un exemple mais si on a des liens vers des sites extérieurs c'est-à-dire des sites qu'on ne contrôle pas on peut aussi vouloir rappeler à l'utilisateur au visiteur qu'on n'est pas responsable et on n'a pas forcément vérifié l'exactitude ou la véracité des informations qui figurent sur les autres sites vers lesquels on renvoie c'est juste à titre informatif donc voilà lorsqu'on est un site marchand et là à nouveau c'est un recoupement de plusieurs lois la loi sur le commerce électronique et le code de la consommation essentiellement qui nous dit ce qu'on doit mentionner sur le site avant que le consommateur ne passe commande donc j'ai listé sur ce slide et vous aurez les slides je pense après la présentation les caractéristiques essentielles des produits et des services qui sont proposés pourquoi ? parce que il y a une obligation c'est de livrer un bien ou un service qui est conforme à la description qu'on a donnée et donc si on n'a pas cette description c'est impossible après pour le consommateur de prouver qu'en fait ce qu'il a reçu ne correspond pas à la description telle qu'elle lui a été mentionnée le prix total des biens ou des services il faut mentionner le prix toute taxe comprise donc au Luxembourg ça veut dire TVA comprise si on propose ces services ou ces biens dans d'autres pays il y a d'autres types de taxes qui pourraient intervenir d'où la mention au début il faut se renseigner éventuellement dans tous les pays où on veut proposer ces biens et ces services s'il n'y a pas des spécificités locales à respecter les modalités de paiement donc quels sont les moyens de paiement acceptés est-ce qu'on doit payer en une fois est-ce qu'on peut payer en plusieurs fois les conditions de résiliation du contrat etc. l'indication du délai de rétractation est une information importante parce que si on n'indique pas alors comme je le disais le délai peut être étendu alors juste encore un petit point relativement important sur les conditions générales très souvent la pratique c'est de dire je mets mes conditions générales je mets un lien en bas de toutes les pages voire parfois juste en bas de la première page où il y a un lien qui dit conditions générales et si on clique dessus effectivement on voit les conditions générales a priori même si c'est une pratique extrêmement répandue ça ne suffit pas pourquoi ? parce que c'est au professionnel de prouver que le consommateur a lu ou a été en mesure de lire les conditions générales avant la conclusion du contrat puisqu'il s'agit de contrats d'adhésion ce sont des conditions générales qui ne sont pas négociées puisqu'il n'y a pas de négociation comment prouver que le consommateur a effectivement lu voire même qu'il a vu ce lien qui est généralement en petit tout en bas d'une page et bien on ne va pas être en mesure de le prouver et donc idéalement à moins effectivement qu'on ait une autre preuve le consommateur a envoyé un email avec une question sur les conditions générales il ne peut pas dire après qu'il ne les a pas lues mais en dehors de certains cas très spécifiques comme celui-là effectivement idéalement il faut inclure dans le processus de commande un moyen il faut se constituer effectivement un moyen de pouvoir prouver que le consommateur a lu et a accepté les conditions générales typiquement l'idéal c'est effectivement à un moment donné dans le processus sans que ça ait trop de friction parce qu'on sait bien tout ce qui est user experience c'est très important peut-être qu'on en parlera après quand il y a trop de friction souvent le client abandonne et ne continue pas son achat mais une case à cocher qui ne peut pas être précochée une case à cocher ou par laquelle le consommateur indique qu'effectivement il a lu compris et qu'il accepte le contenu des conditions générales cette mention elle peut être dans diverses langues mais il faut pouvoir prouver effectivement que la personne a compris cette langue donc on peut faire mentionner ça dans plusieurs langues j'essaie d'aller un peu plus vite parce que je crois que je prends beaucoup de temps très rapidement sur les conditions générales les conditions générales il y a une formalité essentielle à respecter c'est de faire parvenir aux consommateurs les conditions générales sur un support durable alors cette notion elle figure dans les textes européens elle figure dans les textes luxembourgeois mais elle n'a pas réellement été définie on ne dit pas c'est quoi un support durable il y a eu plusieurs questions qui ont été posées à des juges dans le cadre de jurisprudence et notamment à des juges européens et donc voilà c'est une notion au contour un peu floue ce qu'on sait en tout cas c'est qu'un lien vers un site internet n'est pas un support durable alors pourquoi est-ce que ce n'est pas un support durable parce que si je fournis un lien à quelqu'un peut-être que quand il va y revenir dans un an dans deux ans il va cliquer la page elle aura changé elle sera vide le lien sera cassé donc ce n'est pas un support durable ce qui peut constituer un support durable c'est si on envoie après immédiatement après la commande au consommateur une copie des conditions générales qui sont applicables à cet achat précis des conditions générales en version PDF par exemple attachées à un email donc ça ça peut être considéré comme support durable voilà je vais pas passer plus de temps sur cette notion certaines limites deux limites essentielles dont je voudrais vous parler maintenant la première c'est si vos produits et services peuvent être consommés par des mineurs il y a une règle essentielle le droit civil c'est vraiment une règle de base qui dit que les mineurs sont incapables donc pour contracter pour signer un contrat que ce soit sur internet ou pas d'ailleurs et bien il y a une des conditions c'est que le signataire doit avoir la capacité de contracter or les mineurs en général c'est à dire les personnes de moins de 18 ans sont considérés comme n'étant pas capables de contracter avec des exceptions évidemment c'est qu'il y a d'abord des mineurs qui sont émancipés une exception dans l'autre sens c'est qu'il y a des majeurs qui sont protégés donc on va dire qu'ils sont incapables typiquement par exemple des personnes qui seraient handicapées mentales mais il y a aussi des actes de la vie courante où on dit l'usage veut que même un mineur peut contracter pour ce genre de choses en général on va considérer que c'est le cas pour des achats pour des montants de petites sommes et effectivement pour des achats de la vie courante ainsi si un mineur se rend dans une librairie pour acheter un journal ou dans un shop pour acheter une canette de coca on ne va pas dire qu'il n'avait pas la capacité à contracter donc le contrat ne sera pas nul parce que même si on ne signe pas un contrat pour acheter une canette de coca en réalité il y a un contrat de vente qui se forme il n'est pas écrit donc voilà ce contrat ne sera pas nul parce que c'est un acte de la vie courante et pour juger si le mineur est capable de contracter par rapport à certains actes et bien il faut voir effectivement s'il a la maturité suffisante par rapport à l'acte qu'il pose donc c'est assez subjectif en dehors de ces exceptions un mineur ne peut pas contracter donc typiquement un exemple si un mineur achète je ne sais pas si c'est possible une voiture sur internet probablement que les parents pourront dire que ce contrat est nul en fait voilà une deuxième grande limitation sont ce qu'on appelle les clauses abusives alors qu'est-ce qu'une clause abusive c'est une clause qui dans un contrat entre un professionnel et un consommateur une clause ou une combinaison de clauses donc ça peut aller chercher très loin qui entraîne un déséquilibre entre les droits et les obligations des parties au préjudice du consommateur et donc une telle clause sera réputée nulle et non écrite le code de la consommation donne une série d'exemples je pense de mémoire une quinzaine une vingtaine d'exemples de clauses qui sont réputées comme étant abusives je ne vais pas rentrer plus dans le détail parce que le temps passe je sais que le modérateur est sévère à cet égard voilà peut-être encore un mot j'avais dit que c'était la troisième catégorie de mentions importantes essentielles dont on doit parler c'est tout ce qui a trait à la protection des données à caractère personnel c'est un sujet qui prend de plus en plus d'ampleur encore plus avec l'arrivée prochaine enfin l'entrée en vigueur prochaine d'un règlement européen qui s'appliquera donc puisque c'est un règlement automatiquement dans tous les pays membres de l'Union européenne sur la protection des données à caractère personnel je ne vais pas utiliser le jargon qu'on utilise en général par rapport à cette loi mais il faut savoir qu'en tant que promoteur de site internet en tant que professionnel la plupart du temps vous allez collecter des données qui sont des données qui permettent d'identifier des personnes physiques ces données elles sont protégées enfin c'est l'individu qui est protégé par rapport à ce qu'on va faire avec ces données et donc notamment on ne peut pas faire ce qu'on veut avec ces données on doit informer au préalable la personne des finalités pour lesquelles on va traiter ces données et en principe on ne peut pas traiter ces données pour autre chose que ce pour quoi on a dit qu'on allait les traiter donc on doit informer de la finalité on doit informer les personnes concernées du fait de savoir si on va être seul à traiter ces données ou si on va les partager avec d'autres et si on va les partager avec d'autres avec qui ? des sous-traitants par exemple des sous-traitants informatiques des conseillers experts en site internet etc. et on doit absolument informer les personnes qu'elles ont un droit d'accès et de rétification concernant leurs données donc elles peuvent vous contacter et dire j'aimerais bien savoir quelles sont les données que vous avez concernant elles doivent pouvoir contrôler si ces informations sont correctes et à jour et si elles ne le sont pas elles peuvent vous demander de les corriger et ce sans frais à intervalles raisonnables donc vous ne pouvez pas les facturer pour ce service voilà c'est un sujet sur lequel on pourrait parler des heures mais je voulais juste attirer votre attention sur le fait que ça existe on peut intégrer les mentions relatives à la protection des données dans une politique de confidentialité souvent on appelle ça politique de confidentialité ou politique de protection des données qui est une politique en elle-même mais ça peut être aussi inclus dans les conditions générales si c'est inclus dans les conditions générales il ne faut pas que ce soit noyé dans les conditions générales il faut qu'on attire l'attention du consommateur sur l'existence de ces clauses peut-être en les mettant en introduction en les mettant en gras en demandant une acceptation particulière du fait qu'on a bien reçu les informations un cas particulier sont les cookies alors les cookies ce ne sont pas que des gâteaux qu'on mange est-ce que quelqu'un dans la salle sait ce que sont les cookies sur les sites internet levez le bras ceux qui savent ou qui pensent savoir une bonne moitié quand même presque trois quarts je dirais alors les cookies c'est un terme consacré sur internet pour désigner en fait un code informatique on a un expert informatique qui pourra en dire plus si vous le souhaitez par la suite ce sont des codes informatiques des petits programmes qu'en fait le promoteur du site internet va stocker le plus souvent sur l'ordinateur du visiteur du site pour collecter une série de données une série d'informations par rapport au visiteur alors il y a plusieurs types de cookies il y a des cookies de session donc qui ne seront actifs que pendant la visite qu'on soit d'ailleurs connecté à l'aide d'un identifiant et d'un mot de passe ou pas il y a des cookies qui permettent réellement le fonctionnement de certains sites internet par exemple sur les sites marchands lorsque vous mettez un produit dans un panier d'achat et qu'à la fin vous allez voir votre panier pour enfin effectivement valider votre commande et bien en fait c'est un tous vos achats la liste de vos achats elle va être collectée et stockée dans un cookie s'il n'y a pas ce cookie dès que vous quittez la page et que vous voulez acheter d'autres éléments et que vous allez aller vers votre panier votre panier sera vide il faut qu'on stocke cette information quelque part et en général elle n'est pas stockée centralement chez ou sur le serveur du professionnel mais dans l'ordinateur du visiteur de l'utilisateur il y a certains cookies qu'on appelle des cookies persistants ce sont des cookies qu'on va installer sur votre ordinateur en tant que visiteur d'un site et ils sont destinés à y rester et évidemment le professionnel le concepteur du site le promoteur du site il a accès à ce cookie et aux informations qui y sont contenues alors quels sont les types d'informations qui sont contenues souvent c'est de quelle page vous venez est-ce que vous venez d'une page Google par exemple comme ça on peut faire des statistiques voir si c'est intéressant d'être mentionné sur Google si on est bien référencé ou pas voir vers quelle page vous allez quelle page vous visitez combien de temps vous restez sur chaque page quels sont les produits qui vous intéressent même si vous ne les avez pas mis dans votre panier est-ce que vous êtes resté longtemps sur la description d'un produit sachant que vous avez pu boire un café et puis revenir mais bon ça le cookie ne le sait pas et donc grâce à ces cookies il est notamment possible de faire ce qu'on appelle du profilage donc en fait de mettre en place un profil de consommation qui vous concerne en tant que consommateur et donc de évidemment stocker ces informations et de pouvoir ensuite y revenir et faire ce qu'on appelle du marketing direct soit pour vous proposer en tant que consommateur des produits et des services adaptés par rapport à vos habitudes de consommation ou à ce qu'on a considéré comme étant vos domaines de prédilection ou bien carrément afficher des publicités liées à vos comportements et donc ça aussi c'est ce qu'on appelle le marketing direct c'est un cas très particulier parce qu'effectivement faire du marketing direct ça nécessite le consentement des consommateurs et donc si vous faites ça si le concepteur de votre site vous propose de faire ça sachez qu'il y a des aspects légaux importants à considérer avant de pouvoir faire ce genre de choses voilà pourquoi je vous expliquais ça très rapidement il me reste encore un peu de temps 5 minutes très bien alors 5 minutes c'est largement suffisant pour ce que je voulais encore faire avec vous ce que je voulais faire c'était juste voir tout ça en pratique en fait alors j'ai pris notre site quand je dis notre site donc Alain Overy est un réseau international d'avocats donc ça complexifie encore un petit peu les choses par rapport aux mentions légales ce que je voulais juste montrer c'est effectivement qu'est-ce que ça donne qu'est-ce que ça donne en pratique donc ça c'est la page d'accueil du site et donc vous voyez ici en dessous on a un lien vers les notices légales alors comme je vous le disais tout à l'heure rien n'indique que nos clients vont avant de consommer nos services juridiques aller sur notre site et cliquer sur le lien legal notices avant de commander ce service évidemment nous ne sommes pas un site marchand nous ne fournissons pas des services juridiques via internet ça existe nous ne le faisons pas il y a évidemment une série d'articles de vulgarisation qui sont publiés on ne peut pas considérer ça comme un service juridique d'ailleurs on le mentionne sur le site maintenant voilà ça vaut ce que ça vaut est-ce que les gens qui vont sur notre site avant de consulter un article vont réellement lire les notices légales complexes longues et puis les accepter avant de lire les articles non on n'a pas mis en place nous une procédure selon laquelle ils sont obligés d'accepter la notice légale formellement avant d'aller lire un article par contre c'est vrai que lorsque même après un contact via internet on a un contact avec un client et bien avant de lui fournir un avis juridique par exemple on va lui demander d'accepter nos conditions générales donc cet exemple pratique n'est pas forcément le meilleur pour ceux qui ont un site marchand où la transaction a lieu en ligne et là je le disais il vaut mieux mettre un processus en ligne parce qu'il y a plus de risques il y a des risques de responsabilité par rapport aux services par rapport aux produits que vous vendez il y a toute une série de règles sur la conformité des produits sur la sécurité des produits que le vendeur doit respecter des garanties qu'il doit donner donc là on a tout intérêt à avoir des conditions générales qui ont été acceptées par le consommateur bon si je clique sur ce lien alors chez nous c'est assez compliqué bon on est on est un cabinet d'avocats de 4000 personnes dans le monde donc voilà pourquoi c'est peut-être un peu compliqué je ne recommande pas forcément de faire aussi compliqué mais il y a effectivement ici au-dessus toute une série de liens toute une bannière avec des liens alors le premier c'est les legal notices il y a aussi des notices pays par pays voilà il y a les conditions générales d'utilisation du site il y a ce que je vous disais tout à l'heure privacy policy donc c'est la politique relative à la protection des données ou la politique de confidentialité comme on peut l'appeler il y a aussi la partie copyright donc tout ce qui est propriété intellectuelle droit d'auteur il y a aussi une partie spécifique cookies donc c'est la raison pour laquelle je voulais aussi vous montrer ce cas pratique c'est en rapport avec les cookies parce qu'effectivement par rapport aux cookies il y a des mentions obligatoires supplémentaires si vous utilisez des cookies et donc là je vous remontre la première page en fait si vous voyez c'est en bas je ne sais pas si vous voyez bien la première fois que vous atterrissez sur cette page il y a une bannière en bas cookies on our website et donc en fait effectivement je vous disais qu'il faut informer les utilisateurs du fait qu'il y ait des cookies il y a des cookies même avant qu'il y ait eu une transaction même si vous n'êtes pas un site marchand comme je le disais avec un panier etc il se peut que le site collecte des cookies le plus courant le plus typique c'est un site internet qui est proposé dans plusieurs langues et donc ça peut arriver même si on reste au Luxembourg on peut proposer un site en français en luxembourgeois en allemand en anglais voilà bien souvent on va proposer à l'utilisateur de retenir la langue dans laquelle il préfère visiter le site web et bien cette information elle va être stockée dans un cookie un cookie permanent et donc en réalité on va collecter des cookies même si on n'est pas en présence d'un site marchand ce qui veut dire qu'on doit donner l'information indépendamment du fait de savoir si la personne va accepter des conditions générales ou non parce que souvent c'est dans les conditions générales qu'on a envie de mettre l'information sur les cookies ou en tout cas un lien vers une information plus spécifique sur les cookies la pratique et la recommandation c'est effectivement d'avoir cette bannière dès qu'on arrive sur le site ou en tout cas la première fois qu'on arrive sur le site on informe la personne que des cookies sont utilisées vous l'avez certainement vu vous connaissez tous cette bannière on s'empresse vite d'ailleurs de cliquer sur ok parce que ça nous ennuie sans cliquer sur le lien cliquez ici pour plus d'informations mais sachez que c'est une bonne pratique d'avoir cette bannière et d'avoir un lien sur lequel l'utilisateur peut cliquer pour effectivement avoir plus d'informations sur les cookies alors quelles informations des informations pour savoir quels sont les types de cookies que vous utilisez quelles sont les informations que vous collectez combien de temps elles vont être conservées pour quelles raisons à qui est-ce que les informations vont être transmises etc par exemple si vous travaillez avec des partenaires commerciaux et que certains partenaires commerciaux vont envoyer des communications commerciales à vos utilisateurs et bien ça doit être mentionné dans cette information préalable voilà donc le temps étant ce qu'il est mon temps est imparti j'aurais bien parlé encore très très longtemps de tout ça mais je pense et j'espère en tout cas vous avoir donné effectivement une compilation et un overview un aperçu des règles qui s'appliquent en termes de mentions obligatoires est-ce qu'on peut prendre une question maintenant ou après oui peut-être est-ce qu'on peut poser des questions après ou parce qu'il faut parler sinon dans le micro alors une seconde une seconde dans le micro pour les traductions excusez-moi le français mais à quelle extent c'est nécessaire que l'info c'est en langue officielle de Luxembourg parce que chez vous c'est tout en anglais le site elle en oeuvrie mais peut-être les conditions générales tout ça en langue officielle très bonne question alors en fait il n'y a pas de règle juridique qui imposerait d'utiliser une langue officielle du Luxembourg par contre la règle et ça c'est une règle de base de droit civil c'est qu'en fait comme je le disais tout à l'heure la preuve que le consommateur a pu prendre connaissance des conditions générales elle s'impose aux professionnels en cas de litige un consommateur de très mauvaise foi pourrait devant un tribunal dire écoutez moi j'ai pas vu les conditions générales donc ça c'est déjà un moyen qu'il peut invoquer mais il pourrait aussi très bien dire j'ai pas compris les conditions générales et donc si effectivement ça fonctionne devant un juge il n'y a pas vraiment de jurisprudence établie en la matière on pourrait dire que les conditions générales ne sont pas applicables donc la recommandation par rapport à ça serait effectivement soit de proposer les conditions générales dans plusieurs langues c'est une pratique répandue soit à l'endroit où on clique pour dire j'ai lu et j'accepte les conditions générales on peut même dire j'ai lu compris et j'accepte les conditions générales mais à côté de cette cage à cocher on peut mettre cette phrase dans plusieurs langues c'est plus facile à traduire que les conditions générales in extenso donc voilà ça c'est une recommandation oui merci maître donc pour toutes les questions on va à l'issue des exposés donc si vous avez des questions notez-les et on va témoigner à l'issue des exposés si vous voulez bien on va procéder comme ça donc finalement internet est un formidable outil mais il y a donc des donc déjà il faut définir sa stratégie de visibilité et lorsqu'elle est définie voir les règles qui s'appliquent qualifier les contrats qui sont passés et voir toutes les règles qui s'appliquent et là il faut vraiment se faire conseiller je voulais rebondir sur les slides donc de les différentes slides de cette conférence elles seront sur internet sur le site de la chambre des métiers donc c'est mon entreprise et il y a un onglet digitalisation sur cet espace vous pourriez également vous pouvez également visionner l'ensemble des exposés qui sont filmés donc vous pourriez ensuite les revoir donc on va passer une fois que vous avez défini votre visibilité une fois que vous avez qualifié les contrats et vous êtes conforme avec les aspects légaux ce n'est pas terminé il y a l'aspect de sécurité informatique donc nous avons l'honneur d'avoir monsieur Mathieu Farco qui donc un spécialiste en matière de sécurité informatique et qui représente le GIE Security Made in Luxembourg donc c'est un service public dont l'objet est de favoriser la cybersécurité et donc bon vous allez donc Mathieu nous faire partager votre expérience sur ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire merci donc je vais vous parler au delà de la sécurité informatique pure je vais vous parler de sécurité de l'information aussi parce que l'informatique c'est un moyen derrière mais il y a tout le contenu il y a les données il y a quelque part la véritable valeur elle n'est pas forcément au niveau de l'ordinateur mais plus au niveau des données qui sont hébergées au sein de l'ordinateur donc on va essayer d'embrasser ça de manière assez large et avec un temps relativement court donc présence de votre entreprise sur internet et éviter les faux pas derrière alors je vais commencer ma présentation avec une petite histoire parce que c'est forcément plus agréable une petite histoire et puis comme toutes les petites histoires ma petite histoire elle commence par il était une fois parce que forcément c'est beaucoup plus sympa et il était une fois un besoin qui a été identifié par une entreprise un artisan quelconque quelque chose comme ça un besoin ponctuel ça c'est important dans ma petite histoire de présence en ligne on se dit tiens il faudrait créer un site internet il y a un événement il y a une conférence qui va se tenir il y a un événement de la zone d'activité il y a quelque chose et on a besoin d'un petit site internet d'un petit présentiel pour distribuer un programme pour assembler les volontaires qui seront prêts à participer et quelque chose qui va pas coûter cher à créer parce que les images fondamentalement ça se trouve super simplement il suffit de regarder sur Google la question des droits d'auteur associé ça c'est complètement secondaire en plus on s'en fiche un peu fondamentalement parce qu'il n'y a pas grand monde qui va s'y connecter l'hébergement ne sera pas cher et voilà donc on va créer rapidement son site internet l'événement se tient le site internet est un succès les gens s'y sont connectés on était content de l'avoir créé on était content de l'avoir financé c'était vraiment au minimum en termes d'investissement et c'est ça qui est chouette avec internet c'est qu'on peut faire beaucoup de choses avec très peu de moyens derrière et puis le site internet son nom de domaine qu'on aura acheté pour un an derrière parce qu'en règle générale c'est la durée pour laquelle on réserve un nom de domaine on l'oublie il reste là quelque part et puis on ne s'y connecte plus et puis le site web voilà donc il a été oublié mais est-ce qu'il est vraiment oublié pour tout le monde est-ce qu'il est vraiment inutile pour tout le monde parce que fondamentalement cette histoire cette archive de l'historique de cette conférence qui aura été organisée bon ok ça peut intéresser quelques historiens des zones d'activité locale et encore ça reste à voir mais bon fondamentalement voilà il trône et puis il est surtout plus mis à jour derrière et c'est là que les problèmes peuvent commencer à apparaître par rapport à notre petit site internet qui aura été créé dans une finalité bien précise mais qui derrière n'aura plus aucune mise à jour c'est que ce site il peut finir par être détourné de sa finalité première ce site le serveur qui l'opère derrière il peut être détourné par quelqu'un qui va réussir à en prendre le contrôle puisqu'il n'y a aucune mise à jour qui est faite dessus puisqu'il n'y a plus personne qui s'y connecte qui a les droits officiels de s'y connecter quelqu'un de mal attentionné potentiellement peut réussir à exploiter une faille de sécurité qui sera apparue puisque les mises à jour de sécurité ne seront pas effectuées pour réussir à prendre le contrôle de ce site internet et l'intégrer dans ce qu'on appelle un botnet alors un botnet je vais aller extrêmement rapidement mais imaginez en gros un réseau de zombies d'accord qui va simplement pouvoir être utilisé au bénéfice d'un maître qui va contrôler ce réseau d'ordinateurs zombies derrière et pouvoir leur dicter la possibilité de faire à peu près ce qu'ils veulent comme distribuer par exemple d'être un vecteur un outil pour pouvoir distribuer des logiciels malveillants alors à votre avis ma petite histoire elle a commencé par il était une fois mais pour vous c'est plutôt réaliste ou pas réaliste cette petite histoire on va le faire super rapidement je vais vous donner la réponse c'est hyper réaliste en fait je veux dire à la base et c'est un des plus gros problèmes en règle générale auxquels on est confronté lorsqu'on parle de présentiel de site internet c'est que très souvent on réfléchit en termes ça on va y revenir mais on réfléchit surtout en termes d'apporter une réponse aux besoins de communication rapidement et les différents aspects de gestion ultérieure de maintenance de service etc sont assez malheureusement trop souvent laissés de côté parce qu'un site web c'est pas un outil neutre un site web derrière c'est une responsabilité qui est partagée entre un éditeur un service provider et potentiellement des utilisateurs qui peuvent se retrouver avec beaucoup de problèmes si jamais le site sur lequel ils se connectent a été pris donc s'est fait prendre le contrôle et commence à distribuer du logiciel malveillant derrière donc un site internet ça peut représenter si jamais c'est mal géré un risque pour les autres et ça peut aussi lorsque vous êtes une entreprise lorsque vous êtes le créateur lorsque vous êtes l'ayant droit associé au contenu qui est sur ce site représenter un risque pour vous notamment sur la problématique des données à caractère personnel en cas de fuite de données ou ce genre de choses alors la thématique de notre conférence c'est la présence de votre entreprise sur internet éviter les faux pas moi ce que je vous propose c'est de faire un rapide résumé de tous les faux pas que vous pouvez connaître d'accord donc on va le prendre de manière inverse ça va être peut-être un petit peu plus rigolo plutôt que se dire qu'est-ce qu'il faudrait faire exactement pour faire bien on va se dire qu'est-ce qu'on pourrait faire si on voulait vraiment tout faire mal alors si on voulait vraiment tout faire mal je suis désolé mais j'arrive pas à lire sur le petit écran je vais revenir sur mes slides voilà si on voulait vraiment tout faire mal le premier conseil qu'on aurait à donner nous security made in alu c'est favoriser quoi qu'il arrive les sites web dynamiques d'accord quoi qu'il arrive parce que dans le domaine de la sécurité un site web dynamique alors quand je parle de site web dynamique je parle de wordpress et ce genre de choses plutôt qu'un site web statique c'est en règle générale vachement plus simple à exploiter en termes d'exploit et de risque associé derrière au niveau du site web donc si vous voulez perdre la main sur votre site web faites un site web dynamique mais surtout ne faites jamais de mise à jour ça c'est impliqué bien sûr en règle générale parce que bon un site web dynamique c'est plus moderne comme c'est écrit là et puis alors sur un site web dynamique aussi le truc très important c'est de laisser la possibilité à vos utilisateurs quels qu'ils soient de laisser plein de commentaires ça c'est très important et puis avec des liens aussi ne contrôlez jamais les liens qui sont postés comme ça vos utilisateurs vont pouvoir cliquer sur les liens et puis se retrouver avec plein de problèmes derrière ça c'est assez intéressant la question de l'hébergement est totalement secondaire ça c'est au niveau erreur très important donc surtout en matière de protection des données à caractère personnel on a eu une introduction succincte et rapide au nouveau règlement qui va s'appliquer au travers de l'Union Européenne l'année prochaine sur la protection des données à caractère personnel que les données soient hébergées en Europe aux Etats-Unis et compagnie ça c'est complètement secondaire ne vous intéressez pas à cette problématique alors bien évidemment puisque je dois vous en parler la sécurité ne doit pas être considérée comme une priorité ça c'est le fonctionnel qui doit primer sur tout le web c'est de la communication et alors surtout pas de la sécurité derrière et la sécurité juridique accessoirement c'est fatigant il y a trop de texte à lire donc on zappe voilà alors on va passer à la slide suivante si vous voulez continuer les erreurs comme il faut le faire les certificats bien évidemment alors ça c'est super compliqué le HTTPS là c'est une horreur absolue qui plus est à quoi ça sert petite information quand même à partir de 2018 Google qui n'est pas le plus petit des opérateurs édite un logiciel un navigateur qui s'appelle Google Chrome à partir de 2018 si votre site internet ne sera pas en HTTPS vous aurez de très sérieuses alertes au niveau de vos utilisateurs qui vont commencer à apparaître sur le fait que vous vous connectez en tant qu'utilisateur à un site internet non sécurisé donc pour votre présentiel en ligne réfléchissez-y cette problématique d'intégrer du HTTPS parce que vous assez rapidement risquez de ne plus forcément avoir le choix on va continuer dans la série les faux pas qui sont à commettre pour pouvoir faire les meilleures erreurs c'est ne surtout pas changer les identifiants par défaut le login admin il faut le reconnaître c'est cool parce que voilà c'est sérieux et donc conserver ce login admin ne changez pas qui plus est si quelqu'un essaie de prendre la main sur votre site internet via une attaque en force brute au moins vous lui simplifiez le travail il ne doit travailler à chercher que le mot de passe et pas le login utilisateur créateur derrière donc ça c'est gentil pour lui c'est important et puis alors dernier point très important parce que c'est un travail de communauté le présentiel web en règle générale un mot de passe surtout ça se partage d'accord je veux dire ça c'est vraiment important pas de rôle identifié etc un compte unique pour tout le monde un mot de passe partagé je ne vais pas vous dire de le poster sur la page facebook mais surtout mettez le au moins sur un post-it à côté de l'ordinateur on ne sait jamais d'autres personnes pourraient le récupérer ça simplifierait le travail de tout le monde voilà je pense que on a fait assez rapidement le tour évidemment il y aura plein d'autres conseils à donner si jamais vous voulez rater le coup il n'y a pas de problème on pourra en parler après si vous êtes intéressé et puis je vais terminer quand même avec quelques petites bonnes pratiques parce que bon ça peut quand même être utile ma première bonne pratique elle est assez simple et je pense qu'elle s'applique vraiment partout sur toutes les problématiques derrière au niveau présentiel en ligne etc mais c'est vivre la pensée critique dans le domaine de la sécurité comme dans le domaine du présentiel web on a parlé de réfléchir au niveau de l'expérience utilisateur mais la pensée critique dans le domaine de la sécurité dans le domaine des différentes choses est-ce qu'on a besoin d'ouvrir des vecteurs potentiels qui peuvent poser des problèmes en termes de sécurité ou pas est-ce qu'on a besoin d'utiliser tel web service ou pas est-ce qu'on a besoin d'utiliser tel module complémentaire sur notre logiciel WordPress notre CMS WordPress ou pas ça peut générer des problèmes donc en règle générale la pensée critique c'est se dire est-ce que tel module est maintenu à jour est-ce que tel module a un suivi etc donc est-ce qu'on est capable de le maintenir à jour ça c'est à intégrer dès le départ et en amont la deuxième aspect en termes de bonne pratique c'est de bien prendre en compte la responsabilité des différents acteurs surtout lorsqu'on sous-traite la production d'un site internet à un tiers et bien vraiment faire attention au niveau des accords de service service level agreements en règle générale mais tout ce qui porte sur les problématiques de sécurité et des obligations de l'intégrateur qui va développer votre site internet sur les aspects de sécurité sont vraiment à formaliser au niveau contractuel c'est extrêmement important il faut c'est pas forcément c'est un métier spécialisé qui peut être extrêmement complexe et il est extrêmement important que vous en tant que client quelque part par rapport à des tiers qui vont développer votre site internet que les acteurs qui vont intervenir dans votre chaîne de création soient bien responsabilisés surtout sur les aspects de sécurité la troisième c'est les mises à jour parce que les protections d'hier c'est pas forcément les plus efficaces aujourd'hui et que malheureusement il n'y aura jamais de solution 100% sécurisée et quoi qu'il arrive le temps passant des nouvelles méthodes d'attaque vont forcément apparaître à un moment et ce qui sera l'état de l'art à un instant déterminé malheureusement très rapidement ne le deviendra plus surtout dans le domaine de la sécurité de l'information et la sécurité informatique a fortiori le troisième je vais me contredire je suis désolé mais bon là pour le coup je suis dans le domaine des bonnes pratiques mais c'est les mots de passe en matière de politique de mots de passe quels qu'ils soient c'est ne pas réutiliser ces mots de passe si jamais il y a une fuite de données si vous les réutilisez vous aurez un problème forcément et introduire une politique de gestion sérieuse de ces mots de passe derrière enfin il y a la question de la gestion des droits sur un site internet ce sont différents dossiers différents rôles qui sont à identifier de manière claire et à cadrer de manière à ce que si un utilisateur précis se fait voler son compte par exemple les répercussions et les impacts ne soient pas globaux sur la totalité du site derrière et de votre présentiel en ligne j'ai presque fini il y a la question des sauvegardes qui est extrêmement important pour pouvoir réduire au maximum votre exposition au risque parce qu'un matériel ça peut lâcher parce qu'un site ça peut se faire ça peut se faire pirater derrière donc des sauvegardes régulières qui sont à faire et des sauvegardes surtout qui sont à tester parce que ça c'est assez fondamental aussi et enfin pour revenir sur ma petite histoire qui avait commencé par il était une fois c'est qu'il y a un moment où il y a un service il faut aussi savoir l'arrêter tout simplement parce qu'on ne veut plus forcément continuer à investir pour le maintenir à jour et donc soit il y a un besoin critique pour le maintenir mais dans ce cas là on n'est pas obligé de le mettre sur internet on peut utiliser une segmentation du réseau ou différentes choses il peut exister des solutions techniques pour le faire ou alors tout simplement il y a un moment où il faut savoir arrêter le service et notre petit site internet créé pour notre conférence ou notre événement il est peut-être plus simple tout simplement de le couper si vous avez besoin d'aide particulière donc moi je travaille à Security Made in Alu on opère pas mal de services dont un CERT une équipe de réaction d'urgence de réaction post-incident dans le domaine de la sécurité informatique Circle et on opère aussi pas mal de services dans le domaine de la sécurité de l'information sur ses aspects organisationnels donc ça c'est Caïsès derrière n'hésitez pas à nous contacter à regarder on a beaucoup de ressources qui sont en ligne donc je vous renvoie vers ces trois sites internet qui peuvent vous donner beaucoup d'informations et autant de points de contact si vous avez des problèmes dans le domaine de la sécurité informatique ou de l'insécurité de l'information et je vous remercie pour votre attention en espérant ne pas avoir été trop long Merci beaucoup Monsieur Farco Effectivement donc la sécurité c'est un aspect essentiel il ne faut pas faire des choses inutiles avec cet outil et je crois que vous avez vu beaucoup d'exemples d'attaques qui imposent à avoir les bonnes pratiques qui permettent d'éviter de s'exposer à des risques conséquents alors nous allons clôturer cette séance avec Christophe Piffer que nous avons l'honneur donc d'accueillir parmi ce panel Christophe Piffer donc tu es associé de Georges Sarl qui est un studio de création graphique donc Georges est présent vous êtes présent sur le Luxembourg depuis 2004 et donc en tant que spécialiste du visuel pour les entreprises donc tu vas nous montrer quelques exemples de sites et avec des bonnes pratiques et des mauvaises pratiques et ça sera l'occasion de discuter et de poser vos questions ou vos remarques on fera circuler un micro donc si vous avez pour interagir levez la main et puis je vous amènerai le micro on y va oui bonjour alors j'ai pas les talents d'orateur de mes prédécesseurs moi je fais de la communication mais je suis un très mauvais communicant alors qu'est-ce que je voulais dire j'ai pris des petites notes d'abord je voudrais m'excuser auprès des interprètes à qui je n'ai pas fourni de texte au préalable donc avant de devoir me traduire à la volée alors si après tout ce que vous avez entendu vous avez encore envie de faire un site internet je vous dis bravo pour pas faire les choses un peu n'importe comment ou alors les faire vous-même comme c'est un peu souvent le cas on peut aussi faire ses cartes de visite soi-même avec Vistaprint ou faire son flyer sur PowerPoint c'est pas du tout fait pour donc dans ces cas là moi je vous conseille de vous orienter vers un professionnel de l'image dont je suis mais on en est beaucoup énormément même à Luxembourg je prêche pas énormément que pour ma crèmerie en fait donc voilà quoi maintenant je sais pas trop quoi dire en fait il y a des petites formules comme ça une présence sur internet c'est un peu aussi comme votre logo comme la communication comme une agence une annonce presse quelque chose comme ça si vous voulez vous faire remarquer il faut vous démarquer donc faut pas aller directement sur prendre l'exemple de votre concurrent et dire moi je veux la même chose ou alors aller sur un site de un site un site en ligne pour faire des sites où il y a énormément de cas de figure et de templates déjà tout fait et où ils vous disent qu'il y a juste le logo à remplacer et les catégories finalement vous pouvez vous retrouver peut-être même dans le même quartier ou dans la même rue avec un concurrent ou un collègue qui a exactement le même site que vous avec juste le logo qui change nous on est là pour adapter justement on travaille aussi avec ce genre de site internet mais on adapte le design on fait du tailor made en fait on fait ce que par exemple il existe plein de restaurants différents mais ils font pas tous la même cuisine voilà donc voilà on commence par notre site internet c'est en fait c'est plusieurs cas de figure nous en l'occurrence pour nous même on vend de l'image donc je mets pas énormément de blabla là aujourd'hui j'ai appris qu'il fallait que je mette les conditions générales de vente et plein de choses légales parce que c'est des images que je fabrique mais elles sont à moi donc il faut que je les protège pour pas qu'on me les pique ça c'est pour vous aussi donc alors c'est pas facile c'est un PC on va sur un site un bon exemple alors là ici c'est un site qu'on a réalisé pour un institut de beauté c'est très difficile de faire ça en fait ce qu'il faut savoir c'est que on disait tout à l'heure il parlait des informations qui devaient être tout de suite en ligne sans avoir des millions de clics là dans ce cas-ci on a une navigation avec des sous-menus mais ça veut rien dire en fait comment je peux parce que là je suis en train de montrer des choses qu'on voit ce qui est important de savoir c'est qu'il faut quand vous réfléchissez à un site internet il faut pas que vous réfléchissiez avec votre esprit avec votre esprit à vous il faut que vous réfléchissiez avec la personne qui va visiter ce site souvent les clients font l'erreur de dire moi j'aime pas ça j'aime pas cette couleur là et puis là c'est ça comme ça moi je comprends pas mettez-vous dans la tête de votre clientèle comment elle va percevoir ceci il faut vraiment avoir du recul je dis pas qu'il faut demander à toute sa famille qu'est-ce qu'ils en pensent ou quoi que ce soit il faut en fait faire confiance à la personne qui va gérer l'image qui va travailler sur l'ergonomie du site l'ergonomie c'est en fait c'est toute la navigation ça s'appelle une ergonomie c'est comme avec la main en fait c'est elle c'est elle qui va vous orienter sur la manière à suivre moi nous notre métier c'est de transcrire les les volontés les nécessités et les désirs du client et je dis bien en fait au départ c'est plutôt les nécessités la nécessité c'est quoi le client a quelque chose à vendre ou un service à vendre ou quelque chose à faire passer dans sa tête c'est clair parce qu'il sait très bien de quoi il parle par exemple là en l'occurrence pour un institut de beauté quand elle me parle d'un produit ou d'un système d'une technologie elle me sort tous ces catalogues du fournisseur avec des noms incroyables elle me dit mais utilisez ces textes moi je lui dis non c'est pas possible on ne peut pas utiliser ces textes ça ne parlera à personne il faut vulgariser le message comme vulgariser aussi et en fait c'est un peu prendre l'internaute par la main et lui faciliter le travail il ne faut pas qu'il ait mille clics avant de tomber par exemple sur les contacts là ici on les voit tout de suite c'est pas le meilleur exemple ici mais en fait voilà simplement sans avoir à cliquer en naviguant comme c'est maintenant devenu la règle générale sur Twitter sur Facebook Instagram on ne vient plus cliquer avec un menu on déroule on déroule comme il en disait tout à l'heure c'était le smartphone maintenant on surfe avec un pouce c'est fini de surfer avec une souris par exemple quelque chose comme ça un autre exemple là c'est pour un cabinet d'avocats donc là c'est nettement plus carré mais il y a aussi c'est une autre donnée comme je vous dis c'est vraiment du Tyler Made on ne vend pas de produits on ne vend pas des technologies d'épilation des choses comme ça mais par contre là ici on revient sur ces fameuses conditions générales j'aurais peut-être dû prendre le petit c'est où voilà ici les conditions générales les contacts directement visibles les numéros de téléphone et tout ici un petit module de recherche savoir aussi qu'en l'occurrence ce genre de site nous on les sous-traite moi je travaille l'image je suis graphiste je suis spécialiste de l'image mais pas de la technologie donc je ne suis pas développeur ni intégreur web donc là en l'occurrence on a travaillé avec une société qui en plus est spécialisée dans le SEO qui veut dire déjà Search Engine Optimization une meilleure prononcation que moi qu'est-ce que je pourrais finir parce que là on est un peu pris par le temps on parlait de e-commerce tout à l'heure donc ici on est encore encore une fois sur là c'est par rapport à ce que je disais par rapport à la clientèle là on s'adresse à une clientèle qui est très fashion qui est très jeune donc c'est une boutique en ligne de bijoux très mode et principalement avec des créateurs locaux et des choses qui ne sont pas fabriquées en Chine donc le nom s'appelle Post-Mod Sacheri et alors je voulais montrer le mauvais exemple en fait c'est une société qui a fait appel enfin c'est pas une société c'est une commune en France qui a fait appel à nous pour faire un site internet et ils ne nous ont pas écouté donc au final on se retrouve avec des choses qui ne sont pas là l'image est beaucoup trop grande ils voulaient mettre des belles photos de leur ville ici en l'occurrence j'ai un très grand écran donc là sur la première page qu'est-ce qu'on a on a une très grande page avec des titres qui tapent dans la photo et ça c'est ça c'est le souci parfois on ne nous écoute pas donc là en l'occurrence ce site a été fait avec une technologie en ligne qui s'appelle Wix on leur a mis à la base on leur a fait le template le look and feel mais eux ont désiré prendre la maintenance et en fait tout bouger derrière parce qu'ils n'étaient pas très contents parfois j'y peux rien je ne peux pas non plus leur forcer la main donc voilà ce que je voulais dire c'est il faut faire confiance aux professionnels la créativité et l'originalité c'est pas qu'une question d'argent on peut faire de très belles choses avec très peu de moyens nous par exemple on est spécialisé enfin on s'est spécialisé à la base moi je suis énormément plus print mais j'ai remarqué que les toutes petites sociétés n'avaient pas le budget ne serait-ce que ici à partir de 5000 euros les agences commencent à peine à bouger le petit doigt pour faire un site internet nous on est nettement en dessous on s'adresse vraiment on peut faire du tout petit site qui ne prête pas énormément de conséquences qui sont sécurisés aussi mais donc voilà c'est au cas par cas voilà c'est tout ce que j'avais à dire merci Christophe merci à tous les orateurs donc est-ce que vous avez des questions maintenant pour voilà un monsieur au fond donc bonjour j'ai une question à monsieur Fargo concernant les sites sécurisés maintenant je ne saurais pas répéter correctement le vocabulaire que vous avez utilisé donc si j'ai bien compris Google Chrome ne supporte plus les sites non sécurisés à partir de 2018 c'est correct ? bonjour alors non ce n'est pas ce que j'ai dit j'ai dit qu'il y avait un message d'avertissement Google a prévenu en fait ils ont déjà commencé à activer c'est à dire on a parlé donc d'optimisation en lien avec les moteurs de recherche c'est le SEO le fameux comment afficher les métadonnées organiser un site etc. derrière Google le fait déjà dans le sens où il met en avant les sites et les réponses de type qui incluent du HTTPS d'accord sur un protocole sécurisé lorsque vous allez taper une recherche sur Google vous allez voir être mis en avant des réponses à deux réponses équivalentes Google va donner la primeur le rang donc le plus haut à une réponse donnée en HTTPS par rapport à une réponse qui n'existerait que sur du HTTP classique après Google a prévenu qu'à partir de 2018 il mettra en place un système où lorsque vous vous connecterez vous vous êtes sans doute déjà connecté à un site internet qui n'avait un certificat qui n'était pas valable par exemple vous avez jamais vu ça un message d'alerte comme quoi il pourrait y avoir un problème alerte sécurité ça ne dit pas que le site n'est pas sécurisé ça dit qu'il pourrait y avoir un problème de sécurité en rapport et Google a prévenu sur son navigateur Chrome qu'il souhaitait généraliser cette politique de manière à forcer la main à pousser à ce que le HTTPS soit vraiment utilisé absolument partout et donc de cette manière à faire en sorte que sur le navigateur Chrome il y ait un message d'alerte de la même manière qui finira par arriver il n'y a pas de moment précis qui a été indiqué mais ça a été indiqué du côté d'Alphabet et de Google comme étant une volonté d'y arriver et le time frame plus ou moins c'est courant 2018 derrière donc avec un message d'alerte qui s'affichera mais l'utilisateur pourra quand même cliquer sur OK et continuer sa navigation derrière ça ne bloquera pas la navigation pour répondre à votre question en partie mais si j'ai bien compris votre commentaire maintenant c'est que déjà à partir de maintenant si j'ai un site sécurisé je suis avantagé dans la recherche par Google par exemple il est évident que c'est très relatif comme problématique parce que cette notion d'avantage il y a de la publicité qui peut être achetée il y a différentes manières de gérer le SEO c'est un métier à part entière le SEO en règle générale et là dessus oui à deux sites strictement équivalents il y a un avantage maintenant est-ce que deux sites peuvent être strictement équivalents ça c'est ouvert à débat derrière donc c'est pour ça que je t'en paierais mais oui quoi qu'il arrive notre conseil à nous au niveau de security made in a lieu en règle générale c'est commencer à inclure du HTTPS à offrir la possibilité d'avoir une connexion HTTPS sur votre site internet parce que c'est vous préparer pour le futur en règle générale mais déjà à partir de maintenant si j'ai bien compris oui d'accord merci tout à fait merci si c'est possible après ça c'est notre problème donc une question monsieur devant bonjour je ne sais pas qui exactement je vais adresser la question elle étant du point de vue je pense juridique légal que vraiment aussi de la pratique de la programmation donc je parle de l'accessibilité au site internet il y a une directive européenne qui va être mise en aussi je pense dans une qui va passer comme loi aussi au Luxembourg c'est donc qu'il faut faire des sites internet qui soient accessibles donc à toute personne aussi des personnes avec des handicaps qu'ils soient aveugles ou sourds etc donc quel est l'état actuel au Luxembourg alors sur l'aspect juridique je dois avouer que c'est une directive dont je n'ai pas connaissance mais il y en a tellement donc je ne peux pas répondre très précisément à votre question ce que je peux dire par contre c'est que effectivement à l'inverse de rendre les sites accessibles il faut aussi faire attention à la protection des mineurs par exemple et donc il y a il y a effectivement des règles sur l'accessibilité des sites qui existent déjà donc celles dont vous parlez elles sont peut-être à venir par contre il y a des règles qui existent déjà certains sites comme les sites qui vendent de l'alcool enfin les sites qui vendent de l'alcool les sites de professionnels qui vendent de l'alcool pas forcément en ligne mais qui font la promotion de l'alcool sont obligés de prendre des mesures pour s'assurer qu'ils ne font pas la promotion de la vente d'alcool à des mineurs c'est un exemple évidemment les sites pornographiques c'est un autre exemple où il y a des règles qui font que effectivement on doit faire attention à qui on rend le site accessible et donc potentiellement dans le sens dans lequel vous le dites de le rendre accessible plus facilement c'est-à-dire qu'on va devoir permettre d'agrandir peut-être les caractères etc. pour des personnes malvoyantes je n'ai pas connaissance d'une obligation actuelle qui serait déjà existante et qui couvrirait Luxembourg par contre effectivement mettre en place un système de vérification de l'âge des personnes qui entrent sur certains sites ça c'est évident mais je pense je pose la question à WebTaxi est-ce que votre site donc un aveugle peut l'utiliser sans problème c'est une très bonne question je vais vérifier ça honnêtement les navigateurs ont aussi des fonctions enfin des standards V3C qu'il faut appliquer a priori ça devrait l'être alors les navigateurs sont aussi équipés des fois avec des plugins qui aident justement les personnes qui ont des handicaps là honnêtement il faudrait que je vérifie mais vous avez toujours la fonctionnalité pour exemple pour les malvoyants d'augmenter le zoom ou des trucs comme ça et puisque le site est fait en responsive design le site à ce moment là s'adapte à la taille du truc vous savez je reviens là maintenant de Milan j'ai utilisé Google Maps à Milan en tant que piéton et j'ai découvert que quand vous utilisez Google Maps en tant que piéton et qu'on vous dit tourner à gauche le téléphone vibre trois fois quand vous tournez à droite ça vibre deux fois on revient avec toujours des idées donc pour répondre à votre question honnêtement j'ai pas encore testé ça mais c'est que dans le design de base on ne vous a pas conseillé de dire tiens faites attention à ça a priori parce que quand même les personnes il faut inclure tout le monde à l'utilisation de la société et des moyens de la société numérique oui bah c'était tout je vais peut-être avoir juste une remarque par rapport à Webtaxi il y a toujours un numéro de téléphone oui oui justement sur ce numéro sur ce numéro de téléphone et c'est là où on voit l'avantage de la digitalisation donc il apparaît pas directement non pas parce que vous voulez favoriser la commande d'un taxi en ligne non pas pour des raisons de facilité mais parce que c'est beaucoup plus réactif non effectivement alors l'histoire du téléphone ou pas téléphone c'était un débat qu'on a eu deux fois c'était assez intéressant donc il y a trois moyens d'appeler un taxi chez nous c'est soit on utilise l'application soit on utilise le site internet ou alors on téléphone pour le smartphone et pour le site internet c'est très simple c'est lié à un compte et donc quand vous vous connectez au site webtaxi.lu soit vous avez déjà votre compte et vous pouvez à tout moment quand on est un taxi ça a l'avantage pour le client qui gère ses adresses il peut mettre tous et ses cartes de crédit les enregistrer dans le système ou par exemple il peut dire telle et telle course aujourd'hui puisque je suis en déplacement professionnel je vais la payer avec ma carte visa professionnelle ce soir je vais au restaurant je vais prendre ma carte visa privée je peux enregistrer mes adresses il y a tellement de fonctions ça a assez d'avantages l'idée qu'on avait c'était de passer de faire le plus possible passer les commandes par le smartphone ou par le site internet pour nous tout simplement parce que le central téléphonique il y a des heures de pointe et bien là le temps d'attente au téléphone des fois peut atteindre quelques minutes et chacun sait qu'attendre au téléphone et on entend encore on s'est donné la peine de trouver une musique assez sympa une voix qui dit mais c'est quand même un peu agaçant si après la cinquième minute quand on a lancé on était un peu quelque part victime de notre propre succès donc tout était dirigé sur le fait qu'on a insisté vraiment sur le fait de télécharger l'application ou aller sur webtaxi.lu maintenant ce qui s'est passé c'est qu'il y a des gens qui ont cru que webtaxi il y a le nom web dedans alors qu'à la base web c'est pas web c'est web pour Weber de voyager mais il y a des gens qui croyaient il y a une fois une vieille dame qui a dit à notre patron moi je prends Colux parce que Weber c'est webtaxi ça fonctionne par internet et pas par téléphone alors en fait à ce moment là on a dit au moment où on a fait le rebranding il faut quand même qu'on fasse attention à ne pas trop négliger non plus le numéro de téléphone et c'est pour ça que sur les véhicules et sur le site internet il y a aussi quand même le numéro de téléphone qui est marqué stratégiquement l'idée c'était de faire passer le plus de commandes possibles par le site internet et par l'application qui d'ailleurs est le cas le gros passe quand même par ces canaux mais si vous téléphonez à webtaxi avec un numéro de téléphone qui est enregistré avec un compte on vous reconnaît directement au moment où vous appelez donc même si vous n'avez pas envie d'utiliser l'application smartphone et que le numéro de téléphone est déjà enregistré dans notre système vous avez l'avantage qu'on pourrait vous accueillir avec bon bonjour monsieur tel et tel est-ce que c'est pour aller à l'adresse comme d'habitude tel et tel il y a des gens qui font ça comme ça chaque jour merci le monsieur devant une question bonjour j'ai bien compris je vais arrêter de bidouiller le message est bien passé et donc demain en rentrant je vais monter je vais abandonner wordpress avec lequel je n'ai fait aucune mise à jour je l'avoue parce qu'on m'a dit surtout surtout n'en fais pas tu vas voir ça va te planter tout le truc donc voilà j'ai bien compris demain je m'assieds devant mon pc j'ouvre google et puis et puis qu'est-ce que je fais je tape quoi vers qui vais-je me tourner est-ce que vous avez des conseils à nous donner nous petits artisans vais-je dire ou petites sociétés quels conseils quel budget aussi dois-je consacrer pour la création d'un site on a parlé tout à l'heure d'un montant j'ai entendu qu'il y en a qui sont à plus de 5000 d'autres moins de 5000 ça fait un peu une différence 10 000 c'est encore pire et puis aussi j'ai bien compris quel budget doit-on consacrer une fois que le site est développé à sa maintenance à son hébergement et sa sécurité oui c'est une très bonne question effectivement il y a énormément de métiers autour pour créer un active web donc qui commence alors ? bon je vais commencer par un message d'espoir n'abandonnez pas wordpress ne faites pas ça ce serait une erreur peut-être certains plugins que vous utilisez après ça c'est un autre problème mais voilà je veux dire l'application peut être utilisée il faut simplement les mises à jour sont fondamentalement extrêmement importantes le fait de bidouiller par soi-même n'entraîne pas plus d'erreurs que de passer par un professionnel qui va omettre volontairement ou non parce que c'est à nouveau un métier qui est extrêmement compliqué derrière et c'est beaucoup de métiers qui sont en rapport avec une même finalité derrière c'est bidouiller par soi-même quelque part ça peut être aussi avoir une capacité une réactivité ou autre derrière donc il ne faut pas forcément mettre de côté cette capacité surtout si vous l'avez derrière après en termes de coût il est évident que votre site internet si vous incluez un module de e-commerce ou pas si vous avez des services web à façon qui sont à développer ou si vous pouvez vous reposer sur des offres préexistantes au niveau service web il est évident que le coût sera radicalement différent si vous devez mettre en place une procédure et un système par exemple de suivi de réponses de vos utilisateurs qui vont vous permettre de valider d'autoriser la publication ou au contraire d'effacer certaines réponses certaines interactions entre vos utilisateurs en ligne il est évident que le coût sera radicalement différent derrière donc parler directement d'un coût tel quel tout dépend de ce que vous voulez si on a parlé de site vitrine ou de site de e-commerce il est évident qu'on est sur des problématiques radicalement différentes après le territoire les langues les traductions ce genre de choses la facilité d'utilisation plus l'intégration d'outils notamment de gestion des handicaps tout ça ça rajoute assez logiquement derrière si je peux m'exprimer sur un point au niveau des coûts il y a des services gratuits au Grand-Duché du Luxembourg il en existe pas mal dans mon domaine au niveau sécurité de l'information il y a des services de conseil il y a des services de diagnostic initiaux simplement pour se pencher sur un site internet et regarder ensemble ce qui pourrait être changé ou ce qui n'est pas ce qui devrait être changé radicalement il y a des possibilités de s'acsoir avec des experts autour d'une table pour pouvoir regarder s'il en est je vous ai mis des sites internet je crois que vous avez des brochures au niveau des fards qui vous ont été distribués logiquement normalement vers Circle et Kaisers derrière mais vous avez la possibilité d'avoir des assistances à ce niveau là après l'objectif de services comme Circle et Kaisers c'est évident ce n'est pas de créer un biais sur le marché en offrant une concurrence en offrant gratuitement des services qui par ailleurs sont vendus par des entreprises donc il est évident qu'il y a un moment où d'autres entreprises doivent rentrer et là il est évident qu'en termes de coût on parle d'autre chose s'il s'agit de vous dire simplement si votre site WordPress est à jour ou s'il s'agit de réaliser un pen test sur votre infrastructure informatique pour essayer de rentrer en force dedans et vous dire comment est-ce qu'on l'a craqué derrière ça ne va pas monopoliser le même type d'intelligence ou les mêmes besoins en termes d'infrastructure pour réaliser cette activité donc à la réponse combien ça me coûte tout ça la mise en oeuvre des premières règles qui vont vous permettre d'assurer du zéro à un petit peu ça change tout en termes de sécurité ne serait-ce que le un petit peu et c'est la réalisation de ce un petit peu c'est de la sensibilisation au sein de votre entreprise pour les personnes qui sont en rapport avec votre création votre présentiel web c'est donc l'accès à des services de conseil et c'est la connaissance de quelques règles de base ça ça ne coûte vraiment pas grand chose et une journée de formation pour une équipe web ça peut représenter des sommes de type 500-800 euros pour toute une équipe large plusieurs entreprises peuvent se mettre ensemble par exemple pour essayer de mutualiser l'ensemble Cases offre ce type de services offre ce type de formation il peut y avoir un intérêt à le mettre en oeuvre parce que ça peut permettre d'éviter des mauvaises pratiques derrière mais à nouveau en fonction du service que vous allez mettre en oeuvre de votre présentiel web et de sa finalité derrière il est évident que le coût va radicalement différer donc je n'ai pas malheureusement de réponse claire à vous apporter mais je pense que vous comprenez aussi pourquoi peut-être pour ajouter à ça d'un point de vue juridique je pense que la réponse sera un peu similaire c'est à dire qu'il est difficile de dire combien exactement va coûter la mise en conformité juridique d'un site parce que pour exactement les mêmes raisons si on a un site purement informatif présent uniquement au Luxembourg qui adresse je vais dire des visiteurs luxembourgeois il y a certaines choses à regarder si vous êtes un site de e-commerce qui vend dans 52 pays ça va être très très différent et donc on peut aller de quelques centaines d'euros à plusieurs centaines de milliers d'euros ça dépend vraiment des besoins aussi il y a des services juridiques de différentes qualités ce que j'entends par là c'est que je ne sais pas pourquoi Siri se met en route je n'ai rien demandé ce que je veux dire par là c'est que là aussi vous pouvez exprimer des besoins en disant je voudrais vraiment le minimum je vais commencer avec le minimum j'ai un budget de temps qu'est-ce que vous pouvez me faire pour ce budget là et on pourra vous dire voilà pour tel budget ce qu'on peut faire c'est des conditions générales très standards une politique de confidentialité standard parce que vous nous dites que vous collectez que telle et telle donnée avec des choses minimales si maintenant effectivement vous avez des fonctionnalités très complexes avec un processus de commande complexe vous collectez des données très particulières relatives à la santé relatives des données judiciaires des choses comme ça ça va être beaucoup plus complexe il y aura éventuellement des formalités à faire auprès de la CNPD etc ça va prendre plus de temps et ça va coûter plus cher donc on peut effectivement demander la deux cheveux ou on peut demander la Rolls Royce selon les besoins qu'on a donc vraiment je ne peux pas vous dire combien ça coûte de mettre en conformité un site il n'existe pas encore de Wix pour créer ces conditions générales on entend de plus en plus parler d'outils de rédaction automatisée de documents juridiques où on va dire ben voilà voilà les caractéristiques du contrat que je cherche des conditions générales que je cherche et on a un template qui est plus ou moins adapté à la situation on entend aussi de plus en plus parler dans le secteur juridique d'intelligence artificielle où effectivement des robots pourraient se mettre à rédiger certains contrats on n'en est pas encore là je pense ce sont des choses qui existent c'est les balbutiements mais voilà je ne pense pas qu'aujourd'hui au Luxembourg il y a un service prêt à l'emploi qui existe pour ça peut-être juste encore un conseil qu'on croise souvent sont des personnes qui ont qui ont copié-collé des conditions générales qui ont fait un patchwork de choses qu'ils ont trouvées à gauche à droite je ne recommande pas cette pratique pour plusieurs raisons d'abord c'est du vol de propriété intellectuelle parce que toutes les mentions qui figurent sur les sites en général sont protégées par les droits d'auteur soit de ceux qui ont les ont rédigés soit de ceux qui ont acheté les services de ceux qui les ont rédigés donc vous risquez malgré tout même si c'est très théorique quelque chose à ce niveau-là et puis surtout la plupart du temps ça risque de ne pas être adapté à votre situation particulière alors on peut constituer quelque chose qui marche plus ou moins bien mais en dehors des mentions obligatoires il y a tout le pont du droit civil de la responsabilité qui intervient et donc il vaut mieux dépenser quelques centaines quelques milliers d'euros je dirais à avoir des conditions générales même si on demande juste le minimum minimum en disant voilà moi je veux juste que ma responsabilité par rapport aux produits que je vends par rapport aux services que je fournis soit bien encadrée ça peut être un axe prioritaire on peut mettre la priorité là-dessus et avoir un premier jeu de conditions générales voilà qu'ils soient peut-être pas les conditions générales tip-top idéales où on a creusé tout ce qui est possible et imaginable on aura mis l'accent sur un point ça peut ça peut réduire les coûts dans un premier temps et quand même faire en sorte qu'on ait quelque chose qui soit valable qui tienne la route et qui ait été rédigé par un expert comme pour la sécurité comme pour le graphisme qui est quelque chose qui tienne vraiment la route à tout point de vue je vais juste compléter sur un point c'est que la question qui se pose je suis totalement d'accord avec vous d'un point de vue rationnel c'est combien ça va me coûter tout ça mais la question à inclure aussi comme dans les problématiques d'assurance lorsqu'on parle de sécurité juridique lorsqu'on parle de sécurité informatique c'est pas forcément combien ça va me coûter mais combien ça va m'éviter de dépenser si je me tape le mur et ça en règle générale il est clair que dans le domaine de la sécurité de l'information quand dans le domaine juridique on peut essayer de coller à la zone grise en se disant bon bah ça peut aller plus ou moins etc jusqu'au moment où il y a une GDPR qui va obliger qui va avoir des conséquences extrêmement sérieuses si jamais il va être possible de démontrer par exemple que vous n'avez pas appliqué l'état de l'art pour la sécurisation des données à caractère personnel que vous allez gérer dans le cadre de l'opérationnalisation de votre présentiel sur internet et c'est là où ça peut commencer à faire extrêmement mal même si vous êtes artisan même si vous êtes une très petite entreprise vous allez être de plus en plus assujetti à des obligations d'accord elles peuvent être d'ordre technique au niveau de la sécurité de l'information vous avez déjà une obligation de sécuriser votre système d'information au moins les données à caractère personnel qui y sont hébergées c'est déjà le cas à l'heure actuelle mais ça va être encore plus dans un cadre beaucoup plus strict au moment avec la GDPR et donc en lien par rapport à la sécurité juridique mais j'ai pas envie qu'on monopolise le débat là-dessus et il y avait une autre intervention oui en fait juste j'ai rien contre j'ai rien contre le DIY do it yourself il n'y a pas de soucis si vous êtes aguerris avec WordPress restez-y en fait des personnes comme moi peuvent aussi juste intervenir en tant que consultant pour un directeur artistique en fait pour harmoniser un peu le tout pour essayer de gommer peut-être les les petites choses qui peuvent clignoter un peu partout c'est assez facile il y a plein d'outils en fait c'est comme dans PowerPoint où on a plein d'éléments pour faire plein de transitions différentes finalement on en a tellement que pour chaque page on va faire une transition différente pour le site internet c'est pareil comme on a plein de possibilités on essaie de tenter plein de choses plein de typos différentes des tailles de typos différentes en fait une mauvaise image ça se sent très vite et en plus sur internet on la voit tout de suite et elle se répand facilement donc là le rôle du designer c'est d'harmoniser et d'optimiser aussi comme je parlais de la navigation c'est peut-être pas nécessaire de répéter certaines choses et aussi de ne pas devoir cliquer quatre fois avant de tomber sur une telle ou telle information telle ou telle information donc en termes de coût c'est c'est vraiment minime je ne vais pas brader non plus mais en plus ça prendra moins de temps le tout c'est un travail de collaboration avec un designer c'est un travail de collaboration moi c'est comme ça que je le conçois en fait on travaille ensemble moi pour moi personnellement je n'ai jamais fait de publicité je n'ai jamais mis une page de publicité dans un magazine moi je considère ma première publicité le travail que je fais pour les clients d'ailleurs je signe que quand je suis satisfait si je ne signe pas c'est que je n'aime pas voilà je vais aussi peut-être donner mon petit conseil le coût c'est comme les gens qui demandent ça coûte combien de faire une vidéo ça dépend toujours de ce qu'on veut faire si on veut vendre ou si on veut juste se montrer voilà ce que moi je donnerais comme conseil c'est ce qu'on a fait on a fait l'expérience vous pouvez vous adresser soit à une agence web directement qui va vous faire le graphisme et le site internet on va appeler ça clé en main nous on est passé par une agence de com qui s'est occupée de tout le graphisme et de tout et qui a fait les maquettes graphiques qui ont été livrées à une agence web et cette agence web s'est occupée de faire le site internet ça c'est un choix qui est à faire mais l'expérience j'avais affaire déjà avec pas mal d'agence les meilleures agences pour moi sont vraiment les agences qui au moment où vous avez la première rencontre qui sont un peu agaçantes dans le sens qu'elles n'arrêtent pas de poser des questions là vous voyez que vous êtes entre de bonnes mains enfin pour moi entre de bonnes mains parce que si vous sortez du meeting en disant mais il m'a posé la question mais qu'est-ce que je veux en fait et au moment où on se rend compte en fait qu'on ne savait pas encore clairement à 100% ce qu'on voulait on se rend compte qu'en fait on est dans des bonnes mains parce que là les gens sont là c'est pour ça que j'avais dit mon premier conseil c'est vraiment de se laisser conseiller et aussi peut-être que le site internet il est bien il est à jour mais peut-être qu'une agence peut aussi aller et juste être pris pour recevoir le conseil si le site doit être refait complètement ou s'il suffit de faire un comment on appelle ça un upgrade je veux dire nous on avait l'application qu'on avait avant elle a reçu un upgrade donc elle a ressemblé il y avait encore une étape intermédiaire que je n'ai pas montré où elle avait un design un peu plus rafraîchi mais si maintenant on se rend compte que le système qui est utilisé là derrière est complètement plus à jour du tout ou le design est un design qui ne va même pas sur le smartphone ni dans ce sens là ni dans ce sens là là le temps est venu que l'agence dise écoutez honnêtement nous on nous a dit quand on avait encore les marques de taxi et les diverses marques on nous a dit c'était assez amusant on nous a dit on peut garder toutes les marques mais alors on facture tout cinq fois c'est un argument qui vence et là c'est comme ça qu'on avait quand même une relation de confiance qu'on a encore une relation de confiance avec nos agences merci pour cette question merci pour les réponses effectivement ce ne sont pas que des contraintes tous ces aspects même les conditions générales c'est aussi une plus-value de prendre le temps de bien les définir et c'est du sur-mesure donc il y a encore une question donc madame au deuxième rang bonjour en fait j'avais une question d'ordre juridique parce que tout à l'heure monsieur Pfeiffer nous a montré son site internet et donc apparemment les images n'ont pas été il n'y a pas de conditions générales de vente sur lesquelles il y a un droit à l'image donc je voudrais savoir quel est le risque en fait de l'utilisation de toute cette banque d'images qu'il y a sur internet aujourd'hui quels sont les recours pour les personnes qui sont propriétaires de ces images et également est-ce qu'il y a une jurisprudence aujourd'hui sur ce fait merci pour cette question alors elle est assez vaste en fait mais je vais essayer de répondre de manière concise donc effectivement de manière générale et c'est un principe qui est applicable un peu partout dans le monde la propriété intellectuelle est protégée vous parlez d'images les images en général sont protégées par les droits d'auteur parce que ce sont des oeuvres littéraires et artistiques donc qu'il s'agisse d'un scan d'une photo ou d'une image qui dès le départ est une image digitale qu'il s'agisse d'un texte qu'il s'agisse d'une musique voilà d'un son tout ça est protégé par les droits d'auteur alors qui est le titulaire des droits d'auteur et bien par principe c'est celui qui crée l'oeuvre donc l'artiste qui crée l'oeuvre initialement mais effectivement il a pu aussi céder ses droits à un tiers pour que le tiers l'exploite typiquement et ça c'est bien que vous posiez la question parce que c'est un point qu'on n'a pas abordé je crois que c'était pas le sujet spécifique mais il y en a plein d'autres qui tournent autour du sujet de l'internet typiquement lorsque vous faites appel à un designer ou à une agence et bien il y a deux cas de figure qui peuvent se présenter soit dans ce contrat que vous avez avec l'agence ou le designer cette agence ou ce designer reste titulaire des droits de propriété intellectuelle de ce qu'il a conçu donc le look and feel du site les photos qu'il a éventuellement prises lui-même pour illustrer votre site soit ils vous les cèdent et donc vous pouvez effectivement les exploiter à votre guise je ne saurais recommander plus que de se faire céder les droits pour que vous puissiez les utiliser à votre guise y compris si vous n'êtes plus en relation professionnelle par la suite avec cette agence ou ce designer le prix sera peut-être différent selon que vous fassiez céder les droits ou pas il existe des exceptions aux droits d'auteur une de ces exceptions c'est par exemple l'utilisation d'images pour parodie si vous faites une parodie d'une oeuvre vous pouvez dans un contexte que vous trouvez comique utiliser effectivement une photo par exemple avec des exceptions aux exceptions il ne faut pas dénigrer l'oeuvre la personnalité de l'auteur etc. les droits d'auteur sont limités dans le temps en général alors c'est le cas dans la plupart des droits continentaux c'est 70 ans 70 ans après la mort de l'auteur donc les oeuvres de Mozart sont libres de droit elles sont dans le domaine public donc vous pouvez les utiliser a priori bon évidemment il peut y avoir des ayants droit qui ont encore les droits sur des personnes qui sont décédées la famille Magritte la famille d'Hergé des choses comme ça qui gèrent encore ces droits aujourd'hui alors même que l'auteur est décédé qu'est-ce que je voulais dire encore il y a tellement de choses à dire oui alors il y a aussi des banques d'images qui sont libres de droit on trouve effectivement des sites qui donnent accès à des images qui sont gratuites en fait que vous pouvez utiliser alors c'est relativement limité et souvent vous avez quelques images qui ont trait au sujet que vous cherchez et puis si vous en voulez plus ça devient payant mais bon voilà il y a effectivement des banques d'images avec des images qui sont libres de droit avec parfois des limitations où on dit vous ne pouvez pas l'utiliser sur un site à caractère commercial par exemple donc il faut effectivement lorsque vous avez l'intention d'utiliser des images qui sont sur internet on va bien se renseigner d'abord sur le fait de savoir si elles sont libres de droit ou pas si elles sont libres de droit quelles sont les limitations d'usage et si rien n'est dit peut-être considérer qu'en fait elles ne sont pas libres de droit et on ne peut pas utiliser une image simplement parce que c'est facile de la copier et de la coller sur son propre site donc je parle d'une image mais c'est la même chose comme on le disait avec du texte du son etc un logo bien entendu voilà donc donc voilà maintenant par rapport aux images que vous mettez en ligne sur votre propre site et que vous avez peut-être payé vous avez payé un photographe un designer vous voulez aussi vous protéger vous voulez faire en sorte que personne d'autre ne puisse les utiliser par principe c'est ce qui s'applique en tout cas dans les droits continentaux dans les droits anglo-saxons souvent on recommande de mettre un petit c un petit copyright éventuellement avec l'année de création de l'oeuvre et éventuellement pour aller encore plus loin all rights reserved parce qu'effectivement dans le droit anglo-saxon on considère que s'il n'y a pas cette mention et bien l'oeuvre n'est pas protégée je ne suis pas un conseiller de droit anglo-saxon donc c'est ce que j'ai entendu dire donc je vous le transmets tel quel il faut se renseigner effectivement sur les cas particuliers peut-être toujours est-il que dans les droits continentaux par principe l'auteur est protégé mais cela n'empêche que pour aller un peu plus loin vous pouvez éventuellement mettre en plus de vos conditions générales si vous en avez ou dans vos conditions générales des conditions d'utilisation du site pour dire ce qui est permis de faire ou pas avec les informations qui sont sur le site et quand je parle des informations c'est toutes les informations c'est-à-dire les informations textuelles mais aussi les photos les logos etc et peut-être simplement dire explicitement aux utilisateurs que ces images puisque vous parliez d'images sont protégées par les droits d'auteur et que tout usage toute copie utilisation ne peut pas être faite sans votre autorisation préalable alors à nouveau j'attire l'attention sur le fait que un simple lien vers ces conditions d'utilisation pour la validité de ce lien pourrait être remise en cause il reste néanmoins que c'est une pratique extrêmement répandue on a peu de cas de jurisprudence là-dessus mais on pourrait au moins se défendre en disant que c'est une pratique répandue et que comme il y a un principe de protection et qu'en plus on avait mis ce lien on était quand même aisément et largement protégés par rapport aux autres qu'on a nous-mêmes mis en ligne c'est trop long comme réponse désolé non mais ça on connaît les avocats ils ont toujours beaucoup de choses à dire très intéressantes bon peut-être qu'on va finir sur cette question vous avez un mot Mathieu Christophe et puis on va continuer à discuter après avec le verre de l'amitié juste donc une remarque par défaut si rien n'est indiqué il faut considérer que la réutilisation n'est pas possible d'accord ça c'est quelque chose de fondamental quand on parle de code source ou autre chez nous dans notre organisation on développe énormément de logiciels libres on fait extrêmement attention à toutes les problématiques de licence des composantières qu'on emploie dans nos développements on a confiance on a foi on sait qu'on ne marche notre business ne peut marcher que par les logiciels libres et on redistribue gratuitement énormément de ressources pour que la communauté puisse les approprier et les utiliser votre question en particulier portait sur la problématique des licences je pense aussi sur les licences de type creative common ou ce genre de choses où toutes les licences ne se valent pas certaines recommandes obligent à une reconnaissance de la paternité d'autres vont imposer des conditions particulières interdire une réutilisation commerciale interdire ou obliger par exemple à relicencier une oeuvre dérivée sous le même le même terme de la licence donc ça c'est le share alike SA derrière qui est le principe de viralité qu'on retrouvera dans les licences logicielles de type GPL ou affaire au GPL et ce genre de choses mais pour la question des images en règle générale sur la protection des images si vous êtes créateur vous-même original d'une image il existe des solutions de watermarking ce qui va vous permettre de marquer une image en intégrant dans le code de l'image votre nom et des informations vous concernant de manière à ce que si cette image est copiée collée derrière et réutilisée par des tiers vous allez pouvoir la retrouver pas uniquement au travers des métadonnées qui elles sont facilement effaçables mais au travers d'un code que vous allez intégrer directement dans le contenu de l'image en tant que tel et qui reste exploitable et recherchable par des outils dédiés à la recherche d'images et ce genre d'outils derrière mais ça devient très compliqué en rapport donc je vais voilà donc merci à vous pour votre présence merci aux orateurs on peut continuer à discuter autour d'un verre de l'amitié n'hésitez pas à nous remplir la feuille de le questionnaire de satisfaction et donc à très bientôt au revoir applaudissements applaudissements